Juste un petit test de son avant de démarrer. Est-ce que les personnes en visio, vous entendez bien ? Peut-être mettre juste un petit message dans le chat avec un petit oui pour m'assurer que vous entendez bien. Oui, ok, nickel, super, merci beaucoup. Donc déjà, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Nathan Colaviti. Je suis coordonnatur de la Maison Sports Santé à la FHT 93. Je n'ai pas compris votre nom, monsieur. Nathan Colaviti. Je suis coordonnatur de la Maison Sports Santé à la FHT 93 et plus largement chargé de développement sur les missions Sports Santé senior, parcours autonomie, etc. Avant de démarrer, je vais juste faire une petite introduction pour le contexte où est-ce qu'on est aujourd'hui. Pour ceux qui sont en visio, ce n'est pas grave, mais ici, on est à la Colloque de l'Ourc. C'est un tiers-leu convivial. Le concept de la Colloque de l'Ourc, c'est de pouvoir mêler vie professionnelle et vie sportive en même temps. C'est un espace, aujourd'hui, aménagé différemment. Normalement, il y a deux grandes tables qui sont juste derrière qui permettent aux personnes de venir travailler. On propose du coaching sportif le matin pour démarrer la journée, le midi ou le soir en fin de journée, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément évident de concilier le sport. Excusez-moi, il y a un écho. Pensez à bien couper vos micros sur le visio. Et du coup, pour présenter la FSGT, je vais juste passer une petite vidéo. Ce sera le plus simple. Et ensuite, si vous avez des questions, on pourra, évidemment, bien évidemment, changer dessus. Je vous mets la petite vidéo, elle est très rapide. La FSGT, c'est quoi ? C'est la Fédération sportive et génique du travail. Née en 1934 du mouvement sportif ouvrier, elle s'adresse aujourd'hui à tout le monde avec le même objectif, rencontrer, partager, vivre ensemble. Comment ça marche ? Elle est présente dans toute la France, les régions, les départements, surtout dans les villes avec des milliers d'associations sportives. Nous, on est la FSGT 93 en Seine-Saint-Denis. On est jeunes, on a du talent, on est ambitieux et on est riches parce qu'on agit ensemble. Notre objectif, amener le plus grand nombre à faire du sport, à bouger, à créer et lutter contre les discriminations. Jeunes, vieux, femmes, réfugiés, handicapés, je n'ai pas de murs, pas de catégorie. On est inclusif, on est solidaire. Comment ? On organise des compétitions pour tous les âges et à tous les niveaux. On partage les différences, on rencontre les cultures ici et là-bas. On pratique tous les sports avec une seule licence. On se forme et on s'engage dans la vie associative. Chez nous et chez toi. Rejoignez-vous. Juste avant de démarrer la matinée, on va faire un petit rappel du programme. On va démarrer, là on était sur un peu l'introduction. Ensuite, vu qu'on est quand même sur une conférence sport santé, on va rester pas mal assis. On va démarrer par une petite mise en mouvement avec Annie, qui est prof de yoga, qui va nous faire une petite mise en mouvement pour tout le monde, dont vous en visio aussi. On va se réveiller un petit peu. On va bouger un petit peu avant de rester un petit peu passifs toute la fin de la matinée. Ensuite, on aura une première présentation qui va être la présentation de la maison sport santé FHT 93, du coup, par moi-même. Ensuite, on aura deux temps forts de la conférence, avec un premier temps sur la nutrition et l'addiction, avec Laure Brianté-Fofana et Sabrina Megdour, qui sont nutritionnistes et diététiciennes, toutes les deux. Laure qui travaille à l'APHP Jean-Verdier et Sabrina qui travaille au centre municipal de santé de Moisy-le-Sec. Et en deuxième temps fort, on aura un temps sur l'addiction, les comportements à risque. On est autour du tabac avec une addictologue, Katie Teleris, qui sera là pour cette présentation. Maintenant, on va laisser Annie nous faire une petite mise en mouvement. Donc, je vous dis bonne activité. Je vais avoir du mal à tenir le micro et à faire bouger mes mains. Donc, je pense que je vais parler plus fort. Est-ce que ceux qui sont en vidéo m'entendent ? Un petit oui par SMS, c'est bon ? Donc, je continue à parler à ce niveau-là. Très bien. Donc, la mise en mouvement, moi, pour moi, en tout cas, elle se pratique avec le yoga. Parce que je suis plutôt une adepte de cette pratique, de cette discipline qui permet de se mettre effectivement dans une disposition active pour commencer la journée, ce qui est très bien. Et on va dire qu'effectivement, c'est plus un réveil du corps. Alors, je vais bien le nommer ainsi. Assis, en l'occurrence, ce matin. On ne se lèvera pas. Donc, je vous propose déjà pour vous asseoir, de vous déplacer en venant vous asseoir au bord de votre chaise. Il faut vraiment que les fessiers soient tout au bout. Alors, pour monsieur, je vous propose, si vous le voulez bien, ce ne sont que des propositions, des suggestions, mais d'enlever votre veste, vous serez plus facilement, voilà, facile pour vous les voir, puisqu'on va quand même bouger pas mal. J'ai 30 minutes, 20 minutes ? Tu me feras signe parce que, voilà. Idéalement, on pratique pieds nus, mais vous n'allez pas enlever vos chaussures, il n'y a pas de souci. Et d'autre part, l'idée, c'est d'avoir une posture qui soit déjà très équilibrée, ancrée, on dit. Donc, il faut vraiment sentir que nos fessiers vont un petit peu vers l'arrière. Et on va faire ce qu'on appelle une antéversion du bassin. C'est d'amener le bassin vers l'avant, le pubis vers l'avant. Et là, déjà, le dos se redresse. Alors, on ne pratique quand même pas. Les deux mains sont posées sur les cuisses, les genoux. Et pour qu'on soit à l'équerre, en perpendiculaire, il faut idéalement, tout ça, c'est chez vous, vous l'expérimenterez, il faut avoir un support qui nous permette de surélever nos pieds. Et là, on a les hanches, bassins, genoux, chevilles, à l'équerre. Et là, on se redresse. On se redresse naturellement, c'est-à-dire que la poitrine s'ouvre, puisque l'objectif quand même, c'est déjà de respirer en confiance. Ce que Madame fait tout de suite, l'ouverture de la poitrine, c'est... Et les épaules en arrière. J'ouvre mes épaules vers l'arrière, ma poitrine vers l'avant. Tout mon corps est détendu, ma tête est reposée sur le tronc, sur la nuque. Très bien. On va d'abord, dans un premier temps, fermer les yeux et faire trois respirations conscientes. La respiration, elle se prend à partir du ventre. Donc, je gonfle ma poitrine, mes poumons d'air. Et naturellement, mon ventre se gonfle comme un ballon. Expirez, videz l'air de vos poumons. Et puis, le diaphragme s'abaisse et ça diminue la pression au niveau de l'abdomen. Vous pouvez expirer encore un petit peu plus en vidant l'air de vos poumons et absorber le nombril vers la colonne vertébrale. Très bien. On va simplement rester dans son axe, assis et on va s'auto-grandir. On va étirer la nuque, le cou, en montant le haut du crâne vers le ciel. Et j'ouvre ma poitrine, je pousse le contact entre mes mains et mes genoux. Et expirez, relâchez. On va le faire trois fois. Inspire à nouveau. Montez le sommet du crâne, ramenez un petit peu le menton vers le sternum. Expirez. Et en même temps que vous faites les mouvements, vous mettez toute votre conscience sur les endroits dans votre corps que vous sollicitez. Le yoga, c'est la jonction, l'union entre le corps et l'esprit. Je suis totalement concentré sur ce que je suis en train de faire et uniquement ce que je suis en train de faire dans le présent. Expire, relâchez. Très bien. On va continuer à mobiliser le haut de la tête, enfin la tête, la nuque. Vous allez inspirer, emmener la tête vers l'épaule droite. Expire, revenez au centre. Inspirez, épaules gauche. Il n'y a que la tête et la nuque qui bougent. Les épaules restent dans leur axe. Donc, je ramène l'épaule droite vers l'arrière si jamais elle a tendance à suivre le mouvement de la tête. Expire au centre. À nouveau à droite. Expire au centre. Accompagnez le mouvement du corps du mouvement du souffle. Pour ne pas stresser vos muscles, pour y aller tout en douceur. Expire au centre. Remettez bien le corps dans son axe. Asseyez-vous bien sur la chaise. Poussez bien les pieds dans le sol pour vous ancrer. Inspirez, vous allez lever la tête vers le ciel. Ouvrir la gorge. Étirez bien ici. On a des zones énergétiques, des points énergétiques, des centres qu'on appelle des chakras en yoga. Ici, c'est relié au gland, à la thyroïde. Étirez bien. Et à l'expire, ramenez le menton vers la poitrine. Étirez la nuque. Enroulez un petit peu la tête vers le nombril, les épaules vers l'intérieur. Et puis, laissez-vous glisser l'abdomen vers les cuisses. Viens se déposer. Enroulez le dos jusqu'au sol, si vous pouvez, jusqu'à ce que le dessus de vos mains touche le sol. Respirez trois fois dans la posture. Respirez au niveau du bas du dos, des lombaires. Vous sentez que à chaque respiration, ça s'ouvre de chaque côté, de l'intérieur de la colonne, vers les vertèbres, vers les hanches. Et puis doucement, pour remonter, vous allez pousser les pieds sur le sol. Redressez d'abord le bassin, les dorsales, jusqu'au cervical. Redépésez les épaules en arrière et reclassez la tête sur le tronc. Très bien. On va faire maintenant des mouvements circulaires de la tête. Donc, on a commencé. Inspire, monter. Emmenez votre tête, votre menton vers la droite. Expire, baissez vers l'avant, vers le sternum. Inspirez à gauche. Continuez à dénouer toute la zone de la muque, du cou, de la gorge, en faisant des grands serfs et en suivant le mouvement du corps, du mouvement respiratoire. Si vous travaillez les yeux fermés, vous avez vraiment les paupières légèrement déposées sur les yeux. Si vous travaillez les yeux ouverts, suivez avec vos yeux le mouvement de votre tête. Faites des cercles avec les yeux également. Vous allez stabiliser votre tête au centre, dans l'axe de la colonne et on va partir de l'autre côté. Expirez le menton vers le sternum. Partez vers l'épaule gauche en inspirant. Montez la tête. Expirez. Alors, je crois que je me suis trompée de côté d'ailleurs. Donc, on va partir de l'autre côté. Pour moi, peut-être pas pour vous. Donc, suivez votre rythme. Expirez. Continuez vos cercles et dénouez bien toute la zone de la nuque. Soyez attentifs peut-être aux désagréments, aux douleurs qui se réveillent. Mettez toute votre attention dessus. Et envoyez de l'oxygène. Respirez bien dans ces endroits. Pour réchauffer, pour réveiller. Très bien. Et vous reviendrez dans votre axe naturel. Allongez les bras devant vous. Croisez les doigts. Poussez les paumes de main vers l'avant. Enroulez les épaules vers l'avant et l'enregistrez au maximum les omoplates. Enroulez la tête également. Inspire. Montez. Dégagez la tête. Montez les bras très haut. Essayez de les emmener au maximum de vos possibilités. Bonjour Madame. Et priez de prendre une place où vous êtes à l'aise pour avoir de l'espace. N'allez pas jusqu'à vous faire mal. Et en même temps que vous étirez les bras, les épaules vers l'arrière, vous vous grandissez en poussant les pieds dans le sol. Je m'étire. J'inspire. je monte, je me grandis et m'expire. Amenez comme vous êtes venus. Mettez les bras le long du corps. Inspirez, montez les deux épaules et puis vous vous automassez au niveau de la nuque des trapèzes. Montez encore les épaules et relâchez. Expire. Bien nouveau, les deux épaules ensemble. Expire. Emmenez les bras loin vers le sol, les doigts très engagés jusqu'à l'extrémité. Je dégage mes épaules des oreilles. Et relâche. Emmenez votre bras gauche vers l'avant. soutenez votre coude gauche avec votre main droite et puis doucement vous allez emmener le bras le long du buste vers la droite et mon visage se tourne vers l'épaule gauche. j'ouvre j'ouvre mon épaule gauche très loin expire. Ce même bras vous allez l'ouvrir la main très ouverte emmenez le bras inspire montez le bras derrière la tête le coude loin derrière et avec votre main droite vous entraînez le coude vers l'arrière votre main se dépose se pose au niveau de la colonne vertébrale au centre et je pousse la poitrine vers l'avant les fessiers vers l'arrière expire relâchez déposez le bras on va aller de l'autre côté inspire montez le bras droit le coude gauche et puis vous entraînez en même temps que le bras va vers la gauche votre tête va vers la droite poussez ouvrez bien cette épaule vers l'avant respirez respirez envoyez vraiment toute la conscience dans l'épaule qui s'ouvre qui s'étire le bras est engagé jusqu'à l'extrémité des doigts de la main de la main droite inspire revenez ouvrez la main et puis pousser avec le coude gauche de la main gauche le coude droit derrière loin ouvrez les peaux je t'ouvre je t'ouvre je t'ouvre respirez poussez la poitrine vers l'avant les fessiers vers l'arrière vérifiez en visualisant toute la votre corps dans sa globalité son emplacement sa posture respirez expire ça va ok on va faire une petite torsion assise donc vous êtes les pieds bien entrés au sol moi je veux garder mon support vous allez simplement donc le vous allez verrouiller le bas du corps pour l'instant donc il n'y a que le buste les épaules les bras qui vont bouger la tête donc ancrez bien vos pieds du sol votre bassin face à vous inspirez vous allez simplement déplacer le bras droit et déposer votre main droite au niveau du dossier l'autre bras pour l'instant le bras plus proche de la chaise le droit voilà le mettez il faut que vous travailliez en miroir avec moi en fait le mieux c'est que vous fassiez c'est peut-être plus simple voilà c'est pour ça qu'en fait bon c'est pas grave vous faites mais ce qu'il faut c'est que ce soit le bras qui soit le plus proche derrière vous et vous allez tourner le buste vers la droite également pour moi et votre main gauche donc va venir se déposer à l'extérieur de la cuisse droite pour bien verrouiller le bas du corps sur la chaise et je tourne je fais une torsion vertébrale jusqu'au niveau des cervicales et mon visage se tourne vers l'arrière et je respire j'ouvre grand ma poitrine on va accueillir monsieur d'un bonjour installez-vous là monsieur respirez accompagnez le mouvement là encore de votre respiration et sentez cette torsion depuis le bas de la colonne vertébrale jusqu'au niveau des épaules et des cervicales et puis doucement vous allez revenir vers le sens observez déjà peut-être au niveau des deux côtés la différence qui s'est créée là par ce mouvement on va l'équilibrer en allant de l'autre côté avec votre bras gauche vous venez tourner on va aller déposer la main au niveau du dossier derrière et la main opposée donc la main droite pour moi bloque l'extérieur du genou gauche et je tourne en poussant la poitrine vers l'avant mon épaule gauche qui est donc contre mon dossier vers l'arrière le visage se tourne vers l'arrière également respirez en pleurant respirez ressentir ce qui se passe là en ce moment dans votre corps étirez votre fil depuis le bas de la colonne versébrale jusqu'au sommet du crâne pour vous auto-grandir encore il y a une double poussée dans le sol et en même temps je m'érige vers le ciel au niveau du haut du corps expire pour venir écartez un petit peu les pieds le sol les jambes poussez à nouveau les fessiers vers l'arrière pour venir alors évidemment ça vous oblige à pousser peut-être un peu les chaises et on va aller allonger le dos étirez vous poussez bien les pieds dans le sol les mains sur les genoux et je viens entre mes jambes à partir ça plie à partir du bassin j'emmène mon abdomen vers l'avant je pousse la poitrine vers le sol et je descends juste pour avoir le dos long droit la tête dans l'axe de la colonne vertébrale pour l'aspect et tout doucement je commence à enrouler les étioles vers l'avant la tête vers l'intérieur et je me dépose à nouveau vous êtes sur le dessus des mains en contact avec le sol je me redresse à partir de mes pieds c'est mes pieds qui poussent dans le sol pour redresser le buste à partir d'abord des lombaires et oui je remonte tout doucement la tête en dernier ok alors on va essayer de travailler un petit peu le bas du corps les jambes vous allez dans un premier temps garder l'appui avec votre jambe gauche lever la jambe droite et prendre croisez vos doigts prendre le genou le haut du tibia et amener la puisse en contact avec l'abdomen et doucement vous allez lâcher les mains et pousser la jambe devant et faire des petits mouvements de rotation les chevilles très bien le corps c'est ce qu'il a besoin la preuve vous voyez naturellement voilà je reste je muscle en même temps vous sentez les quadriceps si vous voulez ça de travailler dans un sens et dans un autre et puis quand c'est suffisant bien entendu je reviens toujours par où j'ai pris la posture idéalement et je dépose je me redresse et je vais aller faire de l'autre côté je mets déjà au niveau de la hanche du genou et poussez la jambe vers l'avant comme si vous vouliez pousser un mur devant et je fais mes cirques voilà très bien depuis les doigts de pied la chenille le genou jusqu'à la hanche vous pouvez le faire monsieur vous êtes là pour ça c'est comme vous voulez il n'y a aucune obligation très bien et je reviens et je dépose ok on va faire un petit équilibre avec les deux jambes donc inspire monter les deux jambes ensemble il faut pour ça alors sur chaise c'est moins évident il faut pour ça vraiment sentir qu'on va aller s'asseoir sur nos ischions fessiers les petits os derrière on monte et on va chercher à aller vers le coccyx s'asseoir voilà très bien je redresse la poitrine déjà ça c'est un exercice en tant que tel le matin donc c'est intéressant et puis on va refaire la même chose on va essayer d'aller allonger les jambes voilà là je vais aller commencer à chauffer chauffer un petit peu les abdos les cuisses et je reviens ça est bien je pense qu'on va 5 minutes c'est très bien alors on va laisser les jambes parce que c'est peut-être très bien monsieur vous restez comme ça vous allez faire la conférence comme ça c'est super ok donc je vous propose de reposer vos jambes au sol c'est moins évident yoga sur chaise pour les jambes mais bon vous avez un petit aperçu donc on va continuer plutôt au niveau du haut du corps donc couvrez bien vos bras de chaque côté engagez vos bras depuis les épaules jusqu'aux extrémités des doigts respirez dans vos mains dans vos doigts prenez vraiment conscience du corps jusqu'aux extrémités expire venez déposer vos doigts les petits coussinets sur les épaules et puis on va faire des mouvements comme si vous aviez au bout de vos coudes des crayons et vous faites des cercles de plus en plus grands vous ouvrez vers l'arrière vers l'avant voilà et ça mobilise en même temps les épaules la cage thoracique le souffle aussi inspirez accompagnez bien le mouvement de votre son puis tout doucement vous allez arrêter en restant dans la posture neutre et on va changer de côté on va commencer en ouvrant les épaules très en arrière et amener les épaules et les coudes vers l'avant voilà deux respirations complètes expire relâchez très bien on va continuer avec nos épaules nos bras le haut du corps vous allez joindre les deux mains ensemble les paumes de main les coudes se soulèvent les bras également vous regardez à peu près à la hauteur donc de vos poignets puis vous allez ouvrir comme si vous aviez vraiment une masse un poids qui vous empêchait de les ouvrir les coudes restent à la hauteur de la poitrine voilà comme une ligne parallèle ouvrez encore ouvrez les épaules rapprochez les omoplates allez jusqu'à ce que vous pouvez derrière expire ramenez vos bras les coudes ensemble les avant-bras les paumes de main voilà prenez une grande respiration on va mobiliser les poignets parce que encore trois minutes vous m'applaudissez après alors d'abord on va mobiliser les poignets voilà on prend le poignet droit la main droite dans le poignet gauche et puis on va commencer peut-être à écrire donc ça met un peu voilà vous tournez dans un sens dans un autre soyez attentif à ce qui se passe dans cet endroit si ça crée vous avez peut-être des douleurs des inconforts c'est le moment de mettre un petit peu de conscience dans ces espaces pour un petit peu les apaiser ok déposez votre main on va changer de poignet toujours toujours faire en parallèle les deux côtés du corps pour garder l'équilibre la verticalité et puis vous allez ouvrir le bras à gauche mettre vos doigts de la main droite sur les doigts de la main gauche et avec le pouce on va aller pousser le poignet vers l'avant la paume de la main vers l'avant voilà pour bien étirer l'intérieur du bras et si c'est possible vous allez aller déposer la main sur la cuisse expire très bien on va faire l'inverse je vais faire très attention votre main vous allez l'emmener vers l'intérieur de l'avant-bras et puis avec le pouce on va amener juste comme ça on va changer de côté donc allonger le bras droit ouvrez la main vers l'avant et puis avec le pouce vous poussez le dessus de la main et avec vos doigts de la main gauche vous étirez les doigts de la main droite en arrière et doucement quand vous pouvez si c'est possible vous allez venir déposer les doigts avec la paume de la main vers l'avant envoyez un maximum d'air d'oxygène dans cet endroit qui s'ouvre qui s'étire qui s'allonge faites respirer ces endroits et puis on va terminer avec ce pouce très bien on va terminer par un petit yoga des doigts et ce sera terminé donc on va faire juste des petits poussés comme ça de chaque doigt avec le pouce c'est un travail de concentration et surtout de synchronisation allez je vous abandonne merci namaste et si ça vous intéresse de revenir voilà il y a pas mal de cours de yoga ici différents proclémentaires moi j'aurais bien terminé par une petite séance de relaxation très rapide mais je pense que ce sera pour la prochaine fois une bonne conférence une bonne conférence merci merci beaucoup Annie en tout cas pour cette mise en mouvement j'espère que ça vous a fait un petit peu de bien avant de démarrer un peu plus dans les présentations de la conférence je vais commencer par la première présentation je vais parler un petit peu de la maison sport santé FGT 93 pour expliquer un petit peu qu'est-ce que la maison sport santé qu'est-ce que fait la FGT 93 par rapport à cette maison sport santé donc maison sport santé ce qu'il faut retenir c'est que c'est un label interministériel qui est donné par le ministère en charge du sport et le ministère en charge de la santé qui existe depuis maintenant 2019 l'objectif c'était de répondre à un plan national qui est la stratégie sport santé 2019-2024 avec pour objectif de labelliser 500 maisons sport santé sur le territoire et nous à la FGT 93 on est labellisé maisons sport santé depuis 2021 mais la FGT faisait du sport santé depuis bien longtemps depuis le jour c'est plus une reconnaissance par rapport à ce qu'elle fait que de la nouveauté par rapport à à la pratique donc il y a plusieurs objectifs des maisons sport santé sachant que nous on travaille principalement en lien avec les politiques de santé publique donc on cherche à améliorer l'état de santé général de la population française l'objectif c'est de permettre à tout le monde de pouvoir pratiquer une activité physique régulière et pérenne et adaptée aussi en fonction des différents besoins l'activité physique doit être vue aussi comme un outil d'égalité c'est important d'activité et les grands enjeux dans tout ça quand on parle de santé publique c'est de lutter contre cette fameuse sédentarité donc on entend tout le temps parler lutter aussi contre l'inactivité donc aujourd'hui on sera un petit peu sédentaire parce qu'on a été assis on sera aussi mais on aura été un petit peu actifs sachant qu'il faut bien différencier la sédentarité et l'inactivité la sédentarité c'est le fait de rester assis 7 heures par jour donc moi-même malheureusement je suis sédentaire parce que mon travail c'est que je suis assis lorsque je prends la voiture pour aller travailler on est tous plus ou moins touchés par la sédentarité par rapport à notre travail aussi et l'inactivité c'est le fait de respecter ou non les temps de pratique qui sont recommandés par l'OMS qui est l'Organisation Mondiale de la Santé avec ces fameuses 30 minutes d'activité par jour qui sont aussi importantes donc trois derniers objectifs comme j'avais dit lutter contre l'accroissement de la sédentarité l'inactivité physique et surtout lutter contre l'accroissement des pathologies chroniques parce qu'on sait au combien les pathologies chroniques vont se développer avec la sédentarité qui est un facteur de risque très important j'ai eu quelques petits chiffres pour rappeler à quel point c'est un enjeu vraiment de santé publique nationale qui est important la sédentarité elle cause 2 millions de décès par an dans le monde et il y a de nombreuses pathologies chroniques qui sont associées comme diabète de type 2 cancer maladie cardiovasculaire et bien d'autres le surpoids que la sédentarité peut générer ça touche déjà en France un adulte sur trois ça c'est important je vais détailler un petit peu parce que pendant longtemps il y avait ce cas aux Etats-Unis ils étaient à une personne sur deux en surpoids maintenant ils sont à une personne sur deux en obésité pendant longtemps l'Europe disait non mais c'est un phénomène qui se passe aux Etats-Unis mais qui ne va pas traverser l'Atlantique et malheureusement le phénomène a traversé l'Atlantique du coup ça se passe maintenant en France on est sur une période où ça se développe de plus en plus malheureusement contexte sanitaire aussi n'a pas arrangé tout ça par rapport à ces dernières années donc on n'est pas sur le bon côté de la courbe malheureusement ça se développe on essaye de lutter à notre échelle sur ces pratiques ce qu'il faut retenir aussi c'est qu'une activité elle suit dix fois plus que les accidents de la route dû à toutes les pathologies chroniques encore une fois et quelque chose d'important et j'espère que vous en êtes toutes et tous conscients que l'activité physique en tout point que ça soit physique psychologique ou sociale il y a de nombreux bienfaits qui sont normalement plus approuvés et c'est important de le rappeler les missions de Maisons Sports Santé sont assez larges on a des missions principales qui sont d'accueillir d'informer d'accompagner et d'orienter donc nous ici on accueille normalement sur les papiers que vous avez vous avez un petit flyer Maisons Sports Santé si jamais il y a toutes ces informations dessus nos missions d'accueil on accueille vraiment à tout moment on a ces missions d'informer chaque semaine je reçois en général quelques personnes qui viennent se renseigner sur le sport santé qu'est-ce que c'est etc parce que ce qu'il faut retenir c'est que les maisons Sports Santé c'est très récent du coup 2019 c'est des politiques de santé publique qui sont très très récent je prends souvent l'exemple de manger de nuit on a beaucoup compris le manger plus ou moins il y a eu beaucoup de campagnes de communication qui ont été faites sur le manger et le bouger il a été un petit peu oublié et j'ai dit souvent que le bouger c'était un peu la petite actrice qu'on voyait écrite en bas en police 5 on n'arrivait pas à lire ce que c'était écrit donc nous on a besoin de faire connaître un petit peu tous les dispositifs qui sont faits du coup pour les habitants et pour tout le monde ensuite on a des missions qui sont un peu plus secondaires qui sont évaluées formées sensibilisées et coordonnées quand on dit évaluer c'est par rapport à nous quand on est en maison sport santé on fait des petites évaluations de la condition physique avec des entretiens motivationnels former c'est toute la question de formation par rapport au sport santé dans les clubs sportifs sensibiliser c'est tout le travail qu'on a au point du grand public avec notamment pour ceux qui se faisaient peut-être là on a fait des événements sur Octobre Rose la semaine bleue etc toutes les ces causes là on travaille dessus et sur le site de la FHT 93 on fait beaucoup de communication par rapport aux journées mondiales aussi journée mondiale du cancer journée mondiale du diabète etc pour donner accès à l'information parce qu'il y a encore trop peu de personnes qui sont connaisseurs de tout ça et qui du coup peut-être des fois négligent un petit peu ah bah j'ai des facteurs de risque que je ne me rends pas compte j'ai pas forcément vu mon médecin mais je peux arriver sur du diabète etc donc c'est il faut faire attention donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir sur l'onglet sport santé je fais ma promotion du site FPGP il y a beaucoup d'articles que je m'amuse à rédiger pour donner vraiment accès à ces informations là quel public donc maison sport santé si tu peux revenir comme je disais tout à l'heure c'est tout le monde quel que soit en âge en état de santé on agit au niveau des trois systèmes de prévention que ce soit prévention primaire secondaire et tertiaire pour développer rapidement la différence entre les trois préventions la première prévention ça serait des personnes qui n'auraient pas de soucis de santé particulière qui n'auraient juste pas fait d'activité depuis un moment qui voudraient se remettre à l'activité la prévention secondaire serait pour des personnes qui commencerait à être à risque et précoces par rapport à l'apparition des infections de longue durée donc pathologie chronique mais qui ne sont pas encore malades juste par exemple je pense au exemple d'un médecin qui va dire à ton patient attention là il y a de l'hypertension qui arrive un petit peu mais on peut encore agir si jamais on fait le nécessaire ça n'arrivera pas et la dernière prévention du coup c'est la prévention qu'on appelle tertiaire du coup c'est quand on agit pour les personnes qui sont déjà malades déjà avec des pathologies chroniques donc malheureusement aussi je les rappelle aussi beaucoup mais en France on est les professionnels de la prévention tertiaire on agit toujours quand les personnes elles sont malades et nous on a vocation aussi d'agir avant ce qui est vraiment important on a beaucoup d'axes de prévention primaire et secondaire et tertiaire évidemment mais on a vocation aussi à développer cette activité qu'on appelle primaire et secondaire parce que l'objectif n'est pas seulement d'attendre que les personnes soient malades pour agir mais de leur permettre de ne pas être malade c'est mieux du coup pour qui et quelle activité nous la maison sport santé comme j'ai vu elle s'adresse à tout le monde des personnes qui voudraient commencer reprendre ou même juste développer une pratique d'activité physique pour sa santé ce qu'on vient d'être et nous on tourne autour la FGP il faut savoir qu'on est une entrée dans le sport par le ludique par le jeu qui est très très importante toute notre pédagogie elle est tournée autour de ça l'objectif c'est que quand on fait des séances les personnes elles ne se rendent pas compte qu'on fait entre guillemets du sport le mot sport il est un peu fort on a plein de connotations différentes et nous il faut vraiment retenir qu'on essaye de casser un peu ces images entre guillemets du sport avec un grand S l'objectif c'est pas de se dépater comme on peut voir souvent l'image du sport en France c'est le sport du haut niveau etc nous on déconstruit toute cette image là c'est les premières choses que je dis quand j'informe les personnes et que je les accueille l'objectif c'est d'adapter la pratique à la personne c'est vraiment le sport qui va s'adapter à la personne et pas à l'inverse on a toutes ces capacités d'adaptation pour permettre vraiment à tout le monde quelles que soient ses capacités de pouvoir pratiquer une activité de manière sécuritaire je vous ai juste mis des petits visuels sur un peu une explication de comment ça se passe un petit peu le parcours maison sport santé il y a trois phases à peu près qui sont importantes la première phase ça serait la phase avec les professionnels de santé avant les maisons de sport santé du coup qui vont nous orienter du public qui vont prescrire qui vont informer qui vont orienter par exemple Sabrina qui travaille au centre municipal de santé de Nois-Île-Seq nous oriente du public avec les médecins généralistes pour qu'ils puissent pratiquer dans la maison sport santé donc nous en tant que maison sport santé derrière une fois que la personne elle est orientée par le centre municipal de santé on les accueille on les informe on leur explique un petit peu comment ça se passe en maison sport santé qu'est-ce qu'on propose quel accompagnement etc ensuite en général on leur propose un parcours qu'on appelle parcours passerelle ou parcours tremplin je vais y revenir juste après et la finalité des maisons sport santé nous ça reste de remettre à l'activité mais la grande finalité derrière tout ça c'est de permettre de pérenniser la pratique qu'elle continue après la maison sport santé et que la pratique reste régulière dans des associations sportives locales avec qui on travaille et là on va faire un petit focus sur dans la maison sport santé du coup comment ça se passe on a plusieurs étapes identifiées la première étape en général du coup c'est la visite chez le médecin parce que c'est les médecins qui nous orientent principalement du public pour l'instant mais encore une fois si vous voulez venir en maison sport santé n'hésitez pas à venir de votre plein gré on travaille beaucoup pour la communication pour ça mais c'est pas forcément évident dû à la jeunesse du label la deuxième étape du coup c'est une fois que le médecin orientait son patient c'est que le patient nous appelle et prenne rendez-vous avec moi je l'accueillerai j'accueille toujours les personnes avant de démarrer les parcours et ensuite l'étape c'est qu'avant de démarrer le petit programme passerelle on va faire un petit bilan de la condition physique comme j'ai dit tout à l'heure avec une évaluation pour permettre dans le programme d'adapter au mieux toutes les séances donc on fait le parcours tremplin puis comme j'ai dit pour l'objectif ça reste de pérenniser la pratique ensuite on oriente du coup vers une association sportive locale adaptée aux besoins de la personne juste une petite carte à l'échelle de la Seine-Saint-Denis on est une autre maison sport santé un petit peu répartie sur le territoire sachant qu'il y a une nouvelle vague de labilisation qui devrait arriver début d'année prochaine à un an donc on devrait être un peu plus sur le territoire donc voilà ça c'était pour mettre un petit peu une cartographie sur toutes les maisons sport santé du territoire voilà c'est on n'a pas une autre vidéo sur le site internet FGT 87% si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou même nous appeler directement je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre et moi j'en ai fini c'est est-ce que vous avez éventuellement des petites questions aussi sur si vous avez des questions sur le chat n'hésitez pas à les poser sinon on va passer à la suite avec l'intervention de nos deux nutritionnistes c'est juste une question de curiosité ça veut dire quoi FSGT FSGT ça veut dire c'est pas la fin de la vidéo c'est la fédération sportive et génique du travail d'accord du coup c'est une fédération sportive et génique du travail et nous du coup on est le comité 93 d'accord une fois que la personne a été on a été le médecin on vient au pouvoir donc d'établisser un diagnostic de la vie saison ensuite quelle est la suite des occasions vous allez proposer un programme comment ça se passe et vous participez à mon frère je suppose alors nous on est sur une participation qu'on appelle symbolique on demande 20 euros pour 3 mois pour les 3 mois pourquoi on demande une participation parce que pour nous ça permet d'engendrer un meilleur engagement de la personne d'investir dans un projet associatif c'est 20 euros c'est bien pour les 3 mois parce qu'on m'a fait beaucoup de réflexions par mois non c'est pour les 3 mois sachant que le programme il prend en compte une séance encadrée par un enseignant en activité physique adaptée et une séance laissée à pratiquer en autonomie qui est laissée du coup par l'enseignant donc ça fait 2 séances par semaine pendant 12 semaines 3 mois après les 3 mois on peut continuer et après les 3 mois l'objectif c'est qu'on oriente la personne dans un club local nous on travaille avec des clubs sur Nois-Yves-Sec qui sont formés de sport santé et qui sont capables d'accueillir les personnes post-programme pour continuer la pratique nous on est un petit peu comme une grande plateforme de lancement on aide les personnes on les accompagne à se remettre à l'activité et ensuite on vous oriente dans une structure locale pour continuer à pratiquer et j'insiste vraiment sur le local parce que c'est plus important on s'est rendu compte que si la pratique elle était trop lointaine il fallait avoir trop de déplacements les personnes n'allaient pas continuer nous on a fait ce travail aussi post-programme de continuer à suivre les personnes de s'assurer que la personne continue à pratiquer et si jamais elle s'arrête il faut que nous on reste une personne ressource pour l'aider dans la continuité de sa pratique il n'y a pas d'activité toutes les semaines ici parce que je vois marquer ça c'est des activités de la coloc dans les stades du coworking nous du coup maison sport santé c'est d'autres activités d'accord est-ce que sinon sur le je n'ai pas plus de questions normalement sur le chat sinon n'hésitez pas à mettre des questions à lever la main pour prendre la parole éventuellement c'est aussi possible bien évidemment je ne vous coupe pas les micros vous pouvez aussi parler on parle avec la CB de Bobini on parle avec la CB de Bobini qui a un club FSGP donc oui on est en relation avec la CB excusez-moi par rapport à la FSGP tant qu'il y a un travail beaucoup de concentré sur des actifs si je veux dire pas comme nous les seniors non on travaille beaucoup avec les seniors aussi justement en fait la CB c'est le travail parce qu'elle est née du mouvement sportif ouvrier en 1934 pour permettre à un public avant c'est vrai que c'est difficile à penser maintenant mais avant les ouvriers n'avaient pas accès à l'activité sportive donc il y a toutes ces connotations de sport populaire sport accessible que la FSGP reflète d'accord et donc pour les seniors qu'est-ce que vous proposez ici ? les seniors on propose la maison sport santé c'est pour tout le monde donc si vous avez envie de rejoindre le parcours maison sport santé je peux prendre vos coordonnées on prend rendez-vous on discute et vous pouvez venir pratiquer avec nous et les activités que vous proposez ? on tourne autour du multisport il n'y a pas l'objectif c'est de chaque séance pratiquer une activité qui est différente par exemple il y a deux semaines ils ont pratiqué du volleyball comme ça on peut se dire on a tout de suite l'image du volleyball en match il faut tout de suite déconstruire cette image c'est du volleyball qui est totalement adapté qui est modifié pour permettre aux personnes de pratiquer ils ont fait aussi par exemple de la marche nordique ils ont fait des activités tournées autour de la boxe du step un petit peu de danse aussi je crois de l'expression corporelle donc vraiment ils font pas mal d'activités différentes l'objectif c'est de savoir un petit peu quelle activité on aime plus ou moins pour derrière faciliter son club et trouver une pratique qui nous plaît pour la continuité du parcours c'est un programme annuel ? nous on lance des parcours à peu près ça dépend de la demande là on a déjà lancé deux parcours depuis septembre donc ça fait qu'on lance un parcours à peu près toutes les 6-7 semaines tous les mois de mi parce que l'objectif c'est comme le parcours dure 3 mois on peut pas non plus attendre si la personne arrive dès que le parcours est lancé on peut pas lui dire bon bah on attend 3 mois c'est pas l'objectif donc on essaye de lancer des parcours en général toutes les 6 semaines ce qui fait une attente en général pas trop longue donc vous vous initiez les personnes vos activités et après vous vous attendez vers des clubs vers des personnes on aide des personnes à se remettre à l'activité et on les accompagne s'il n'y a pas d'autres questions on va laisser la parole à Laure et Sabrina pour la présentation sur tout ce qui est nutrition je vais juste mettre leur diapo et merci en tout cas pour votre attention et si vous avez des questions en tout cas n'hésitez pas à nous contacter encore une fois on est disponible pour répondre pour la dernière question la valeur ajoutée qui nous présentait par rapport au fitness existe vraiment en tant que public parce que le fitness est privé c'est ça c'est ça et il y a surtout une notion d'accompagnement qui est très importante qu'on retrouve pas forcément en salle fitness nous on a vraiment ce travail de suivi avec vous relation de confiance il y a vraiment le collectif par exemple je prends souvent cet exemple c'est passé pendant nos premiers programmes on avait six personnes elles ont commencé le programme évidemment les six personnes ne se connaissaient pas du tout et au bout de deux séances déjà elles sont tous venus un peu en avance de la séance pour discuter elles restaient tous un peu après la séance donc il y a tout ce côté collectif qui permet vraiment de dire je vais retrouver les copains pendant la séance à tel moment on va tous se retrouver on va passer un bon moment puisqu'on s'amuse et en plus on bouge donc c'est aussi la grande différence d'une salle où on y va un peu tout seul on paye son abonnement et au final c'est comme ça que fonctionnent les salles parce que j'ai pas les pourcentages mais il y en a plein qui n'y vont pas parce qu'il y a personne qui va leur dire vous n'allez pas à la salle alors que nous si les personnes ne viennent pas on les harcèle pas mais on leur demande pourquoi vous n'êtes pas venus qu'est-ce qui se passe est-ce que vous n'allez pas bien cette semaine on est peut-être un petit peu malade ça arrive on se sent pas bien on a tout ce travail de suivi qui est vraiment important et qui permet un meilleur engagement même s'il y a toujours des personnes qui vont rater les séances par-ci par-là on est toujours là à les accrocher pour les garder dans le processus je vais juste mettre le capot du coup de la seconde présentation et c'est parti donc si je fais ça on est sur le slide suivant non oui ça marche bonjour à tous merci pour votre menu le samedi matin merci beaucoup pour cet intérêt donc je vais me présenter et puis je laisserai la parole à l'homme pour se présenter également et nous passerons à cette conférence je vais me présenter Fabina Megdour diététicienne nutritionniste sur la ville de Noisy-le-Sec donc j'interviens au Centre Municipal de Santé Fernand-Goulême sur rendez-vous via Doctolib en consultation et j'interviens également à l'unité de prévention et de santé publique donc pour la prévention santé et des ateliers donc qui seront déployés pour toutes les populations sur Noisy-le-Sec voilà je laisse Laure se présenter oui bonjour alors l'orientée Popana je suis également d'ététicienne nutritionniste spécialisée dans le sport je travaille actuellement à l'hôpital Jean Verdier donc qui est juste à côté à Bondy et également pour le groupe hospitalier universitaire de Seine-Saint-Denis au niveau du département de santé publique je suis également actuellement en thèse de santé publique à l'université seulement Paris-Casabobini merci Laure alors on vient aujourd'hui pour parler nutrition donc en fait il y a on va parler de nutrition donc la nutrition c'est l'étude des besoins physiologiques de la personne en lien avec l'alimentation donc aujourd'hui on est là dans le cadre de la santé pour ma mère pardon donc on va parler d'alimentation en lien avec l'activité physique et donc comment les nutriments vont servir il y a quelqu'un qui est parlé en même temps alors par contre sur la visio excusez-moi si m'ont coupé le micro voilà donc on va parler sport on va parler des recommandations autour de l'activité physique et alimentation nutrition en lien avec les besoins énergétiques alors concernant les objectifs de cette conférence en fait pourquoi on intervient aujourd'hui on va intervenir pour éclaircir un petit peu toutes les fausses idées qu'il peut y avoir sur l'alimentation et du coup vous permettre d'avoir quelques notions sur l'alimentation saine pour préserver votre santé mais également comprendre et s'approprier les notions d'équilibre alimentaire en lien avec je suis un peu perturbée par le micro qui ne se trouve pas je suis désolée mais je ne sais pas on interviendra pour vous expliquer en détail le lien alimentation et activité physique activité physique et santé pour les adultes pour éviter l'inactivité il est recommandé aux personnes qui restent longtemps assises de se lever et de manger régulièrement pour les personnes sédentaires toute activité est un procré et une étape vers une meilleure santé en apportant un bénéfice immédiat toute activité sportive supplémentaire offre encore plus de bénéfices il est conseillé aux femmes comme aux hommes en âge de travailler de faire de l'exercice pendant deux heures et demie par semaine au minimum sous la forme de sport ou d'activité quotidienne d'intensité moyenne au moins cette recommandation de base peut être remplacée par la pratique d'un sport ou d'une activité physique intense pendant une heure et quart il est aussi possible de combiner des activités physiques d'intensité moyenne et d'intensité élevée exemple d'activité d'intensité moyenne marche rapide vélo jardinage et pêle-tage exemple d'activité d'intensité élevée tennis jogging VTT ou stimulation du système cardiovasculaire dans une salle de fitness les personnes déjà actives peuvent encore améliorer leur état de santé en entraînant leur endurance leur force et leur souplesse de manière ciblée il est idéal de répartir l'activité physique sur plusieurs jours toute activité de 10 minutes au moins peut être comptabilisée dans le total de la journée les présentes recommandations de base entraînent de multiples effets positifs sur la santé et la qualité de vie voilà donc vous avez pu voir les recommandations face à l'activité physique et moi je vais vous parler de notion d'équilibre alimentaire ensuite je laisserai la parole à Laure qui vous expliquera effectivement la corrélation entre une alimentation saine l'équilibre alimentaire la physiologie et comment s'alimenter pour avant pendant et après le sport alors d'abord j'aimerais vous poser une question pour vous pourquoi mange-t-on pourquoi faire pour avoir d'énergie de la force ce qu'est oui pour vivre en fait manger l'alimentation en fait c'est pour apporter ce dont le corps a besoin on va même parler de métabolisme de base le métabolisme de base c'est quoi c'est ce dont le corps a besoin au repos pour respirer pour l'activité cellulaire pour la digestion enfin pour toute la physiologie de notre corps à cela on ajoute l'activité physique puisque nous ne sommes pas inactifs on bousse toute la journée on fait des activités et donc le métabolisme de base avec l'activité physique va nous donner les dépenses énergétiques journalières dont on a besoin donc on comprend aisément déjà dans une première partie que chaque cove est différent chaque organisme a des besoins différents maintenant comment on va nourrir notre corps bon alors comment on nourrit notre corps on va parler très souvent d'équilibre alimentaire alimentation saine etc mais en fait qu'est-ce que c'est si on regarde les recommandations du PNNS 4 alors le PNNS c'est le plan de nutrition national santé ou le plan national nutrition santé non plan de nutrition oui plan national nutrition santé voilà donc qui a publié ses recommandations et au final voilà donc les recommandations du PNNS c'est augmenter tel ou tel aliment aller vers tel ou tel aliment et réduire tel ou tel aliment c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en rentrant dans les détails alors on va commencer par un groupe alors je suis désolée je m'avance un peu oui on va commencer par un groupe d'aliments et on va un petit peu déblayer toutes ces idées etc en s'intéressant à chacun des groupes d'aliments par rapport à notre organisme donc on commence par le pain les céréales les pâtes la semoule etc d'ailleurs et le riz etc donc ça ça fait partie du groupe des aliments des féculents est-ce que vous connaissez ce groupe d'aliments les féculents qu'est-ce que les féculents apportent à notre organisme et quel est le nutriment qui après digestion va se libérer de ce groupe d'aliments ce sont les glucides mais les glucides complexes les glucides ça veut dire quoi en fait les glucides ça veut dire sucre quand on parle de glucides on peut même mettre c'est pas grave voilà donc on va d'ores et déjà faire un petit aparté sur les glucides donc les glucides c'est ce qu'on appelle sucre les glucides complexes on va aussi entendre le mot sucre lent alors qu'est-ce que c'est c'est un glucide c'est un sucre qui va avoir une absorption équilibrée enfin équilibrée beaucoup plus les glucides complexes l'absorption des glucides complexes correspondrait à cette ligne là la ligne verte donc en fait la variation glycémique de l'absorption lorsqu'on va manger des féculents en fait des glucides complexes ça va nous donner un équilibre énergétique tout au long de la journée sans pic de glycémie ni chute de glycémie contrairement aux glucides simples qui dès lors qu'ils vont être absorbés vont provoquer un pic de glycémie suivi d'une chute nous effectivement il est mieux d'avoir de l'équilibre et de l'énergie tout au long de la journée donc effectivement il est intéressant d'avoir un apport en glucides complexes donc pour avoir cette énergie tout au long de la journée mais ça sert à quoi d'autre les glucides complexes vont servir aussi au niveau de la satiété les glucides complexes vont avoir cette faculté de de nous donner la satiété d'accord d'autre part c'est le cerveau qui va se nourrir davantage de glucose donc c'est le cerveau qui a besoin aussi de beaucoup de sucre bien sûr on a besoin de sucre dans le corps bien sûr pour toutes ces cellules et toutes les cellules vont vont s'alimenter de glucose donc de ces de ces glucides complexes alors je vais faire un petit apartin encore une fois j'entends beaucoup dans des consultations que pour la perte de points il faudrait retirer ces féculents de notre alimentation au dîner alors on revient encore une fois sur cette notion de dépense énergétique donc effectivement si on retient un groupe d'aliments bah finalement on apporte un peu moins d'énergie mais est-ce que ça a un intérêt en fait non parce que bah du coup effectivement il va y avoir beaucoup de variations glucidiques au niveau de l'organisme et en plus de ça lorsque l'on va dormir donc en fait le dîner c'est le dernier le dernier repas avant le coucher donc lorsque l'on va dormir bah c'est à ce moment là que le cerveau va faire la synthèse le cerveau tout le corps va se régénérer et le cerveau notamment va faire la synthèse de tout ce qu'on aura appris tout au long de la journée donc il a besoin d'être alimenté dans un premier temps ok et on a dit que les féculents participer à bien nourrir notre cerveau bon d'autre part si mon cerveau est pas bien nourri quand je vais me coucher bah je vais pas avoir un sommeil récupérateur parce que bon bah pour le coup on va chercher un petit peu si je suis pas bien nourri le cerveau va être un petit peu en difficulté et puis bon bah je vais pas bien dormir et le sommeil a un rôle sur la régulation des hormones c'est à dire qu'en fait quand on dort on va avoir une alternance de phase de sommeil léger de phase de sommeil profond lors de la phase de sommeil léger il va y avoir une hormone qui va être sécrétée par les cellules intestinales qui s'appelle la gréline la gréline est l'hormone de la frugalité bon ok en phase de sommeil profond il va y avoir une autre hormone qui va être sécrétée par les cellules intestinales qui s'appellera la leptine et la leptine est l'hormone de la satiété donc si on n'a pas un bon sommeil on va en plus avoir des phases on va avoir une phase les phases de sommeil léger qui vont s'alterner la gréline qui sera davantage sécrétée et donc le lendemain avoir cette envie de grignotage et envie de manger davantage donc on voit bien qu'il y a un rôle très important et que les féminins ont leur intérêt même au repas du soir ça c'est très important bon donc on a d'un côté les glucides complexes donc les sucres lents qui vont permettre une stabilité énergétique tout au long de la journée et on va avoir également les glucides simples qu'on va retrouver dans les produits sucrés et qui du coup vont donner un pic de sucre puis une chute de sucre donc ceux-là c'est ceux-là qui les glucides simples ne sont pas nécessaires ça reste pour le plaisir par contre les glucides complexes sont importants dans notre alimentation donc il faut aller vers effectivement une alimentation riche en féculents à chaque repas c'est ce qu'on recommande on va passer maintenant à un autre groupe d'aliments qui sont les fruits et les légumes donc il faut augmenter d'après les recommandations du PNNS il faut augmenter notre consommation de fruits et de légumes pourquoi ? parce que dans les fruits et les légumes on va retrouver beaucoup de vitamines de minéraux mais également des fibres et les fibres vont participer au bon transit intestinal les fibres alors il existe deux sortes de fibres des fibres solubles et des fibres insolubles qui vont avoir un petit peu un rôle différent un va jouer un rôle de gel et puis l'autre c'est une image et l'autre va être un peu comme une éponge qui va se gorger d'eau et donc participer comme ça à la satiété pourquoi il est important au manque d'avoir des fibres pour le transit intestinal voilà donc il y a des fibres qui vont mouler les sels et d'autres et d'autres le contraire donc de ce fait en augmentant sa consommation de fruits et de légumes donc on va avoir une meilleure microbiote intestinale également puisque les fruits et les légumes en se dégradant en fermentant vont participer à l'alimentation de notre microbiote donc ce qu'on appelle les prébiotiques et donc cette microbiote est aussi importante pour beaucoup de choses en fait pour l'immunité et puis pour également un bon transit intestinal les vitamines sont super importantes on vous réconise effectivement de les manger crues cuits en toutes ces formes pourquoi on vous dit de varier etc parce qu'en fait dans les fruits et les légumes crus on va retrouver les vitamines qui sont antioxydantes et qui sont également thermosensibles donc ils sont sensibles à la chaleur donc effectivement ils vont mieux les consommer crues on va voir ces vitamines antioxydantes parce que si on les chauffe on va les perdre c'est pour ça alternance de crues cuits etc ok alors on va on va on va passer à l'autre diapositive donc en fait on va balayer comme ça un petit peu tous les groupes d'aliments donc on a parlé des fécuants on a parlé des fruits et des légumes donc les fruits et des légumes si on parle de fréquence et de recommandation effectivement c'est à chaque repas pareil que pour tout à l'heure les féculents à chaque repas ok les glucides on a vu on a balayé ça on a vu alors on va parler également des produits laitiers donc les produits laitiers donc yaourt fromage lait qu'est-ce qu'ils vont apporter en fait ils vont apporter beaucoup de calcium le calcium le calcium va participer à la construction des os et des dents mais le calcium il va se fixer sur les os et des dents uniquement avec la vitamine D et la vitamine D donc la part est exogène c'est-à-dire que la vitamine D on va la synthétiser vers l'ensoleillement c'est vrai que bon l'ensoleillement l'ensoleillement c'est pas c'est pas tout à fait simple dans notre région et quand bien même bon on a tendance effectivement dès lors qu'il y a un rayon soleil à se tartiner de crème etc donc ça passe pas tout à fait la barrière cutanée donc il est bon d'être parfois supplémenté en vitamine D donc aller voir son médecin pour faire un bilan voir où on en est sa jauge de vitamine D auquel cas prendre une petite ampoule je suis sûre que vous avez tous déjà eu une petite ampoule de vitamine D normalement votre médecin vous préconise à chaque changement de saison d'apporter cette vitamine D pour vous aider osseux donc là je sais pas si vous voyez bien donc à chaque fois je vous parle d'un groupe d'aliments en corrélation avec votre organisme c'est ça la nutrition l'alimentation en rapport avec l'organisme en rapport avec sa santé donc le calcium la fréquence donc pour les adultes on préconise un enfin les préconisations sont de un à deux produits laitiers par jour et pour les enfants donc deux à trois produits laitiers par jour en alternant toutes les sources possibles dans ce groupe d'aliments donc les yaourts le lait et le fromage si je veux faire mon petit aparté sur le fromage donc varier aussi les plaisirs donc il existe des fromages à pâte molle des fromages à pâte très cuites donc c'est un petit peu plus durs et qui finalement ont toute leur place donc en fait ceux qui sont à pâte pressée cuites donc ceux qui sont durs vont être très riches en calcium mais également très riches en lipides en grains et puis ceux qui sont à pâte molle vont être un petit peu moins riches en calcium mais ça reste quand même leur fonction leur fonction mais également un petit peu moins riches en lipides également voilà donc varier les plaisirs c'est important alors on va passer à un autre groupe d'aliments donc les viandes les poissons et les oeufs quel est le nutriment que l'on va retrouver dans ce groupe d'aliments c'est les protéines les protéines animales du fromage alors les protéines elles vont servir à quoi donc les protéines elles vont servir à la construction la contraction musculaire les protéines vont comporter ce qu'on appelle des acides aminés indispensables 8 au nombre de 8 8 acides aminés indispensables que le corps ne fabrique pas donc j'ai d'apporter par l'alimentation et qui vont entrer dans la construction des muscles alors il y a d'autres sources de protéines dans notre alimentation donc c'est là où en fait on va donc là on parle de protéines animales bon les préconisations sont une à deux fois par jour donc soit le midi soit le soir soit le midi et le soir si l'envie vous envie mais une à deux fois par jour par contre on peut on peut très bien vivre sans protéines animales et végétales bon on va retrouver des protéines végétales dans tout ce qui est le groupe d'éléments dont je vous ai déjà parlé donc les féculents donc on va en retrouver dans les légumineuses qui font partie les féculents et on va retrouver également dans les céréales alors si on veut une protéine de bonne qualité une protéine complète dans les céréales en fait on va retrouver il va y avoir un acide aminé qui va manquer mais qu'on va retrouver dans les légumineuses et les ersards dans les légumineuses il va manquer un acide aminé indispensable mais qu'on va retrouver dans les céréales donc pour avoir une protéine complète dans ces cas là on va combiner les céréales et les légumineuses voilà et donc avoir un apport un apport différent de protéines ce qu'on peut dire également sur les protéines animales ce qu'on peut dire également sur les protéines animales non en fait c'est le slide suivant on va vous parler plutôt alors des boissons mais ça je vais le faire à la fin on va vous parler plutôt des matières grasses voilà alors parce qu'effectivement dans les protéines animales dans la viande on va retrouver des matières grasses alors les matières grasses qu'est-ce que c'est en fait au final c'est ce qu'on appelle nutritionnellement parlant des lipides on va en retrouver dans le beurre la margarine les huiles et la crème alors attention souvent on dit la crème fraîche c'est un produit laitier non la crème fraîche est encore gras parce que il y a plus de lipides qu'autre chose du coup du coup pour parler des lipides donc il existe deux sortes plusieurs sortes de lipides et dans le jargon courant on va parler de bons et de mauvais lipides ça c'est à ça étayé un petit peu donc il n'y a pas de bons et de mauvais lipides l'intérêt des lipides c'est qu'ils participent à la thermorégulation du corps donc le maintien de la chaleur du corps et il y a certains lipides dont on va parler là qui vont participer également au bon fonctionnement de votre système cardiovasculaire on va faire un zoom sur les oméga 3 les oméga 3 on va les retrouver dans les huiles de colza noix soja c'est ce qu'on retrouvait sur le premier slide où on vous disait aller vers une consommation d'huile de noix colza soja on va retrouver ça dans les poissons gras pour l'intérêt de varier ces sortes de protéines les poissons gras tels que saumon haran maquereau sardine voilà qui sont très riches en oméga 3 et on va en retrouver également dans les avocats et les fruits à coque donc les fruits à coque les oléagineux donc c'est-à-dire les noix les amandes etc donc ça les noms donc on voit bien que leur intérêt est de participer au bon fonctionnement du coeur en luttant contre les maladies cardiovasculaires donc souvent on va on va on va diaboliser les matières mais on voit bien qu'elles sont pas à diaboliser que finalement on en a besoin d'autre part les oméga 3 vont rentrer également au niveau des connexions neuronales donc il est important d'avoir un bon appart quand même en oméga 3 parce que effectivement ça rentre également dans les connexions neuronales donc ça participe au fonctionnement également je sais ok donc on va passer à l'autre slide donc là on a balayé un petit peu tous les groupes d'aliments qu'on peut trouver donc si je reviens un petit peu sur des termes de fréquence donc vous voyez bien qu'en fait le plus important donc il nous faut des légumes à chacun des repas des fruits et des légumes des fréquence à chacun des repas il nous faut un petit peu de produits laitiers il nous faut un petit peu de lipides et on va parler un petit peu des produits sucrés alors les produits sucrés tout à l'heure on a fait l'aparté sur les glucides donc les produits sucrés on va retrouver essentiellement des sucres rapides donc des glucides simples dont l'absorption est rapide et donc du coup qui donne un pic de sucre qui augmente le taux de sucre dans le sang sous forme de pic et suivi tout de suite d'une chute qui du coup appelle en remanger le final donc les produits sucrés ça le consommé avec modération de temps en temps pour le plaisir parce que bien sûr dans la notion d'équilibre alimentaire on va également parler de plaisir et puis ça reste naturel voilà sans se prendre trop la tête donc en fait il n'y a pas de plaisir non 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 surtout pas de sucre si on a envie de temps en temps je ne le crois pas alors les voici seul l'eau est indispensable alors notre corps est composé de 80% d'eau c'est ça oui c'est ça de 4 dépend de l'âge oui tout dépend de l'âge mais en gros notre corps est constitué d'eau toutes nos cellules sont constituées de gonques seule l'eau est indispensable et s'hydrater pour s'hydrater et pour compenser aux pertes dues à la sudation et au fonctionnement voilà la respiration les émonctoires etc et l'élimination alors du coup du coup du coup du coup Laure va vous parler va vous parler de l'hydratation quand elle va faire le point sur comment s'alimenter donc en reprendant ces notions bien sûr mais comment s'alimenter avant pendant le sport donc Laure va bien reprendre les termes d'hydratation alors on va parler également du sel parce que ça fait partie des recommandations du PNNS qui nous qui nous recommandent de ne pas trop consommer effectivement de sel donc en fait les recommandations sont de 6 à 8 grammes de sel par jour donc ce qui fait peu en définitive pourquoi parce qu'on va en retrouver beaucoup dans ce qui est produits industriels des sels cachés alors le sel ça sert à quoi ? le sel est un exhausteur de goût et il est effectivement très utilisé en industrie agroalimentaire donc bah effectivement bon si on a tendance à manger beaucoup de produits de l'industrie agroalimentaire il faut avoir la main un peu plus légère lors de nos préparations donc pour avoir la main un peu plus légère on pense aux aromages pour prendre des épis et en ce plaisir avec la roma et les épis alors qu'est-ce que je vais pouvoir dire alors moi je vais laisser maintenant la parole à Laure qui va nous parler de l'alimentation autour de l'effort donc on l'a vu tout à l'heure par rapport à nos besoins physiologiques donc là il s'agit de besoins physiologiques donc donc spécifiques et Laure va nous expliquer donc comment faut-il s'alimenter l'an oui alors du coup je vais reprendre un peu ce qui a été dit donc on va beaucoup parler des glucides des sucres évidemment pour ceux qui pratiquent déjà un petit peu le sport je pense que vous en avez entendu parler c'est une des choses primordiales pour nous au niveau du sport vas-y donc déjà qu'est-ce que le sport donc l'activité physique on va parler des deux on ne parle pas que du sport mais même de l'activité physique donc l'activité physique c'est la contraction de vos muscles donc dans vos muscles il y a des petites fibres musculaires qui vont se contracter pendant l'effort comment elles se contractent elles ont besoin d'énergie donc l'énergie on va la trouver sous forme d'une molécule qui a un nom on va l'appeler très simplement l'ATP on ne va pas rentrer dans les détails mais du coup pour contrater les muscles on a besoin d'ATP où est-ce qu'on peut trouver l'ATP alors déjà on a naturellement dans notre corps qui sont stockés au niveau on va retrouver de l'ATP qui est stocké au niveau des muscles sauf qu'il y en a en très faible quantité donc ça va être sympa pour faire une activité de 2 secondes maximum mais dès qu'on va dépasser ces 4 secondes on aura besoin d'autres choses pour avoir de l'énergie donc comment on fait pour avoir de nouveau l'énergie dans notre corps dépasser ces 4 secondes on va en revenir plus en détail tout à l'heure mais on va avoir besoin d'autres molécules comme des glucides comme des lipides je vous expliquerai tout ça par la suite mais ces autres molécules dont on aura besoin on les appelle des substrats énergétiques donc c'est ce qui va permettre d'avoir de nouveau de l'énergie dans notre corps au cours de l'effort donc au niveau des substrats énergétiques en fait on va utiliser différentes molécules selon le type d'activité physique que l'on fait ça ne va pas être la même chose entre par exemple quelqu'un qui va faire de l'altérocylique donc qui va soulever des poids ou entre quelqu'un par exemple qui va faire un marathon on n'aura pas du tout le même fonctionnement dans le corps et on n'aura pas du tout les mêmes réactions chimiques à l'intérieur de notre corps non non c'est très bien donc là c'est un petit peu un schéma on ne va pas rentrer dans les détails c'est juste pour vous expliquer donc là vous voyez trois courbes trois grandes courbes une bleue une orange et une rouge comme vous pouvez voir sur le graphique en fait ces courbes représentent le type de substrat énergétique dont on va avoir besoin selon le type d'activité que l'on fait donc pour une activité physique qui est très courte donc on va regarder au niveau de la filière au niveau de la courbe bleue donc c'est à dire qu'on est vraiment entre 0 et moins de 10 secondes là on va avoir besoin d'énergie donc on va utiliser l'ATP qui est déjà présente dans notre corps et on va avoir besoin d'autre chose qu'on appelle la phosphocréatine je reviendrai en détail par la suite juste après ensuite pour une activité physique d'une moyenne durée donc qui va prendre le relais donc à partir de 8 secondes à peu près je vous fais environ on va dire 2-3 minutes même on peut aller jusqu'à 5 minutes là on aura besoin de glucides donc des sucres comme on a vu tout à l'heure et pour une activité qui est beaucoup plus longue donc là on a un effort vraiment continu au-delà des 3 minutes on aura à la fois besoin de glucides et à un moment donné on aura besoin aussi de matière grasse de nos lipides je viens d'aller à la salle merci donc voilà pour revenir au niveau des activités de courte durée il y a par exemple l'haltérophilique on peut avoir également le sprint je ne sais pas si vous avez d'autres idées un petit peu d'activités qui sont vraiment très courtes qui sont de moins d'une minute je ne sais pas s'il y a des choses qui vous viennent le tennis le tennis on sera alors le tennis il est un petit peu très ça veut dire qu'il va être dans les autres filières mais on va en parler par la suite mais voilà ça peut être par exemple de la natation sur de la très courte durée on aura besoin des filières énergétiques donc une façon pour avoir de l'énergie on va utiliser les stocks d'énergie qui sont déjà présents dans notre corps notamment au niveau des muscles et on va compléter ces stocks-là avec quelque chose qui s'appelle la phosphocréatine on ne va pas plus en détail il faut juste savoir que la phosphocréatine c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la viande la phosphocréatine on la sécrète on la forme assez rapidement dans notre corps au bout de deux minutes on peut refaire tous nos stocks donc on peut soulever des poids en faisant des pauses si on fait une pause de deux minutes on revient après on verra à la fois toute l'énergie qu'on aura besoin pour les activités de moyenne durée je veux dire que ta fille s'il te plaît merci pour les moyennes durées donc deux, trois minutes le cas du tennis il peut rentrer dedans parce que le tennis on va faire un point puis on va s'arrêter au niveau de l'effort et après on va revenir donc là on est plutôt sur des choses de moyenne durée on peut avoir également une course qui va être un peu plus longue on peut partir par exemple sur du 400 mètres ce genre de choses donc au niveau de l'activité de courte et moyenne durée on va utiliser un petit peu comme avant l'énergie qu'on a mais on va surtout utiliser des glucides donc les glucides comme on a vu tout à l'heure ça se trouve notamment dans les féculents et là on aura besoin à la fois surtout de glucides complexes parce que comme on a vu tout à l'heure sur la petite courbe c'est quelque chose qui va nous donner de l'énergie sur du long terme généralement en dehors du 200-400 mètres mais même pour d'autres activités de courte et moyenne durée comme le tennis par exemple c'est quelque chose qui va se faire en répétition avec une fréquence donc on va produire de l'énergie au cours de cet effort et on va aussi produire autre chose qu'on appelle de l'acide lactique donc l'acide lactique c'est pas un problème par contre quand on en a trop et bien non seulement en fait ça va vous donner la sensation de fatigue au niveau de votre corps et au bout d'un moment il va être épuisé il ne va plus pouvoir continuer on va être moins performant au niveau de l'activité on reviendra par dessus à ce sujet là par la suite après si tu as fait merci l'actitude physique de longue durée donc au-delà de deux minutes c'est une catégorie qui est assez vaste parce que vous allez avoir par exemple on peut très bien faire du 500 mètres on peut très bien faire du 1000 mètres au niveau de l'athlétisme mais on va également avoir le marathon ce sont des choses qui sont totalement différentes on n'aura pas forcément les mêmes besoins et qui vont du coup avoir une prise en charge diététique qui va être encore différente mais en tout cas dans cette catégorie là donc on va avoir besoin d'énergie donc on va encore utiliser les glucides qui sont dans notre corps et on va également à un moment donné utiliser les lipides voire même on peut aller sur les protéines vraiment dans des cas très spécifiques pour tout ce qui va être de l'Ultra-Trail et on va partir sur des courses de plus de 4 heures je voudrais que tu passes sur la suite merci pardon non tu peux avec l'activité physique on va utiliser différemment des nutriments différents donc au niveau des effets du sport quand on fait du sport on va avoir plusieurs effets une question quand on fait des séances d'activité physique du ski d'aquagym ou des choses comme ça où il y a des séries ça revient un peu comme le tennis en fait il y a des séries mais qui durent sur les loups sur les loups c'est ça là on est plutôt sur la courte et moyenne durée en fait on va avoir la courte et moyenne durée mais qui va se faire sur un certain temps effectivement si par exemple le cas de l'aquagym vous faites votre série mais après vous êtes un peu en train de bouger encore dans l'eau dans ce cas-là on peut peut-être partir un peu plus sur la longue durée ce sont vraiment des choses qui sont un peu différentes je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour chaque activité ce sera différent mais effectivement on est plutôt sur la moyenne durée donc au niveau des effets que le sport l'activité physique va avoir sur notre corps la première ça va être des pertes en stock de glucides évidemment vous avez vu que sur les deux principales filières l'âme courte et moyenne durée et sur les longues durées on utilise des glucides il faut savoir que les glucides ils sont notamment stockés dans notre corps au niveau des muscles mais aussi au niveau de notre foie après on va avoir un autre effet du coup c'est au niveau des fibres musculaires qui vont être touchées à chaque fois qu'on fait du sport généralement le lendemain on va avoir des courbatures on va avoir un petit peu mal il faut savoir que quand on pratique une activité physique nos fibres musculaires elles ont été un peu sollicitées au bout d'un moment elles sont un peu fatiguées voire elles sont cassées donc ça ça va être le premier effet qu'on va avoir par l'activité physique ensuite on va avoir des pertes hydriques donc des pertes en eau du fait qu'on va transpirer notre corps il va avoir besoin de comment on s'en occupe et on va avoir également une acidification du corps c'est à dire une eau de pH donc vous voyez le pH c'est ce qui permet normalement d'avoir un corps qui soit ni trop acide ni trop basique normalement on est plutôt aux alentours de 7 dans notre corps et bien le sport quand on fait des activités physiques notamment de course moyenne durée et de longue durée comme je vous ai dit tout à l'heure on produit de l'acide lactique acide donc on va avoir un corps qui est plus acide ça c'est pas très bon pour le corps donc on va revenir par la suite comment jouer un petit peu sur ça et enfin quand on fait du sport généralement quand vous pourriez ça peut c'est comme nous nos organes à l'intérieur de notre corps ils bougent aussi et au bout d'un moment ils ont un petit peu des petits chocs du coup on peut avoir des troubles digestifs contraintes de l'activité physique ça c'est quand même important parce que pour les personnes qui vont faire du sport sur de la très longue durée comme les marathons on le prend bien en compte parce que du coup ils peuvent limite avoir des signements par la suite je veux bien que tu passes donc on va voir comment s'alimenter avant le sport après le sport mais aussi pendant pour s'alimenter avant le sport du coup ce qu'il faut avoir c'est le maximum de substrat énergétique donc le maximum de molécules qui peuvent donner de l'énergie donc en fonction du sport qu'on va faire on va consommer des choses différentes on a dit tout à l'heure que l'énergie c'était surtout avec les glucides on trouve des glucides où ? dans tout ce qui va être les féculents notamment donc avant de faire du sport on prend des féculents ça j'ai dit un moment quand on pratique de l'activité physique notamment du sport on en a déjà entendu parler mais il y a des petites choses à savoir c'est qu'il y a des horaires à respecter pour que les glucides qu'on a mangés au cours de notre repas rentrent dans notre corps et puissent être utilisés il faut manger au moins 2h30 à 3h avant l'entraînement ou avant la compétition ou la pratique de l'activité physique attention si le repas est plus de 4h par exemple si vous mangez du midi à 12h et que votre activité elle est à on va dire à 17h donc là on est à 5h dans ce cas là on est obligé de faire une collation 1h30 avant l'entraînement de l'activité physique donc là on rentre un peu dans la question de mathématiques mais une fois qu'on a l'habitude on a cette notion là on prend son petit papier on note à quelle heure on pratique l'activité et on mange en conséquence juste avant donc qu'est-ce qu'on peut manger avant l'activité physique donc on a dit des féculents si vous êtes au cours d'un repas partez plutôt sur du riz du riz des pâtes du manioc du blé ce genre de choses si vous êtes au niveau d'une collation donc des petits exemples ça va être du pain de mie pour faire par exemple du pain de mie blanc je précise on ne part pas forcément sur des glucides complexes et des glucides complexes comment dire riches en fibres riches en fibres je vais revenir là-dessus pourquoi mais plutôt sur des choses assez blanches donc des pâtes blanches du pain de mie blanc et pour les collations vous pouvez prendre des pains au lait généralement ça se mange assez bien c'est assez facile on peut avoir tout ce qui va être des petits sandwiches c'est assez efficace en plus on peut les transporter c'est plutôt pas mal ou sinon après vous pouvez prendre des petites boissons avec par exemple de l'eau du sirop ce genre de choses ça rentre un peu en compte aussi donc voilà ça c'est l'exemple quand on mange par exemple on a l'activité physique qui va être au cours d'un repas là ça va être plus compliqué parce qu'on ne va pas mettre une collation une heure et demie avant pour rendre des choses beaucoup plus complexes ce qu'on peut faire c'est on coupe le repas en deux donc on va avoir une partie du repas qui va être considérée comme une collation on va prendre une heure et demie avant vraiment si on n'a pas le temps si par exemple l'entraînement c'est à 8h du matin on ne va peut-être pas manger à 6h30 du coup on peut se prendre une mini collation 30 minutes avant au grand maximum c'est 30 minutes avant et après l'autre partie du repas on le mange après l'activité physique donc c'est pareil si votre entraînement votre compétition elle est en plein milieu du repas du déjeuner vous allez faire une petite collation vers 11h avant et vous allez reprendre la suite du repas après l'activité physique on va revenir par un détail donc voilà là ce sont des exemples de collation qu'on peut faire avant mon petit déjeuner de dîner on peut prendre aussi des petits déjeuners salés c'est vrai que c'est pas trop notre culture mais c'est tout aussi bon il n'y a pas de différence nutritionnelle et on pourra vous avez des exemples pour ce qu'on peut manger après l'effort voilà oui s'il te plaît on va revenir un peu plus dessus donc pour un effort qui va durer moins d'une heure donc là on est quand même sur quelque chose de longue durée ou de moyenne durée mais qui va être répétitif donc à ce moment là on n'a pas forcément besoin d'apport juste le repas d'avant va suffire par contre quand on est sur une activité physique qui est vraiment très longue par exemple un match de tennis qui va durer plus d'une heure ou on peut avoir par exemple un marathon qui dure beaucoup plus d'une heure même quelque chose de demi fond à ce moment là je vous conseille de manger quelque chose pendant l'effort parce que même si on mange correctement avant au bout d'un moment nos stocks en glucides ils vont être vraiment bas et là on va être beaucoup moins performant donc on peut se faire une petite collation pendant l'effort des choses qui sont très difficiles très faciles à manger généralement on va plutôt prendre une boisson avec du sucre dedans simple, efficace et généralement t'es pas trop lourd et comme d'autres façons on est obligé de boire pendant le sport c'est assez simple t'as associé les deux pour des efforts de plus de deux heures donc on parle vraiment de quelque chose comme du marathon de l'ultra trail où là notre corps il est excessivement sollicité et fatigué non seulement on va avoir des apports en glucides mais on va surtout aussi également avoir des apports en minéraux donc n'hésitez pas quand il fait chaud à rajouter une petite pincée de sel dans votre boisson parce que sinon vous allez avoir des pertes avec la transpiration donc on aura besoin d'un petit peu de sel et surtout n'hésitez pas vraiment pour des activités physiques là on parle vraiment de l'ultra trail donc 4 heures on peut rajouter un peu de protéines donc là partez plutôt sur des compléments alimentaires du sportif ils sont plutôt bien adaptés vous les testez en amont pendant vos entraînements pour savoir déjà si vous ne correspondez pas au niveau goût niveau texture et aussi niveau nutrition s'ils ont les bons apports pour vous mais pour des efforts vraiment de longue durée partez plutôt sur des compléments alimentaires vous pouvez les faire vous même mais ceux qui sont dans le commerce peuvent être très bien également donc comment manger après le sport ça va être limite une des phases aussi les plus importantes parce qu'une fois qu'on a fini l'activité physique généralement tous nos stocks en substrat énergétique ils sont vides donc la première chose à faire ça va être la récupération la récupération elle peut se faire très rapidement comme de façon plus longue donc tout à l'heure on a dit tout ce qui était courte durée la récupération va se faire un peu plus facilement sur certaines choses par contre sur des sports de moyenne ou de longue durée la récupération elle peut aller jusqu'à 48 heures c'est assez énorme donc si on fait un marathon on a 48 heures avant de retrouver tous nos stocks et d'être à niveau comme avant donc qu'est-ce qu'on doit manger on doit manger notamment des glucides on est toujours autour des glucides les glucides ça va être nos amis quand on fait du sport généralement on a toujours des glucides avant pendant après on va avoir également des protéines pourquoi des protéines tout à l'heure je vous ai dit les fibres musculaires elles se cassent elles s'abîment les fibres musculaires elles sont notamment composées de protéines donc on a besoin de protéines pour ne pas avoir justement ces petites problématiques de courbature par la suite et pas avoir les muscles trop fatigués donc on met pas mal de protéines après et surtout des protéines à absorption rapide toutes les protéines ne rentrent pas de la même façon dans notre corps les protéines qui rentrent le plus facilement dans le corps ce sont les produits laitiers je ne suis pas là pour faire la promotion des produits laitiers je suis désolée mais malheureusement ce sont ceux qui rentrent le plus facilement enfin malheureusement pas ça dépend des avis de chacun mais c'est un produit qui rentre facilement dans le corps donc on va prendre une boisson par exemple on peut prendre du lait on peut prendre un yaourt pas de fromage parce que après le sport généralement tout rentre assez facilement dans notre corps on va éviter le gras généralement à part si vraiment on a une activité de plus de 4 heures ou dans ce cas là on utilise le gras pour avoir de l'énergie sinon on évite de prendre du gras tout de suite ensuite on va avoir besoin de vitamines et minéraux pourquoi ? tout à l'heure je vous ai dit quand on fait du sport l'acidité du corps augmente on a un corps qui est plus acide avec l'acide lactique du coup on a besoin de vitamines et minéraux pour retrouver un pH donc une neutralité au niveau de l'acidité du corps donc ces vitamines et minéraux généralement on va les trouver dans des fruits on peut les avoir également dans du citron donc on peut prendre de l'eau gazeuse également dedans on a des minéraux donc de l'eau gazeuse avec un peu de jus citron dedans c'est parfait c'est nickel et l'hydratation évidemment pas d'alcool je sais on m'a déjà posé plusieurs fois la question il y a toujours le mythe avec la bière est-ce que la bière fait récupérer ou pas ? non on évite de toute façon l'alcool c'est vraiment de toute façon festif on évite la bière après le sport et on évite un peu les liquides ce qui est très important c'est de savoir quand est-ce qu'on prend cette collation après l'effort ce sont dans les 30 minutes parce qu'une fois qu'on a posé on a fini notre activité physique qu'on revient au repos notre corps pendant les 30 premières minutes là il est totalement ouvert c'est-à-dire tout ce qu'on va manger il va rentrer dedans donc il faut en profiter au maximum c'est le moment où on peut faire le maximum de stops de bonnes choses donc c'est dans les 30 minutes après l'effort on prend cette collation là comment on peut faire ? parce que généralement on est à l'entraînement on est dans un club sportif on n'a pas forcément notre frigo sous la main c'est compliqué le temps qu'on rentre chez nous c'est long dans ce cas là je vous propose de prendre des petits contenants et vous faites votre collation vous l'avez avec vous et vous la prenez tout de suite en sortant du terrain de tennis en sortant de la coagine dans les desserts ce genre de choses vous pouvez déjà commencer votre récupération donc n'hésitez pas à prendre des boîtes de rangement comme les Tupperware d'avoir des checkers si vous voulez quelque chose à boire parce que des fois c'est plus facile de boire après le sport pour manger on n'a pas forcément faim n'hésitez pas d'utiliser des ustentiles comme ça pour mieux conserver l'hydratation donc l'hydratation c'est ce qu'il y a de plus important je ne sais pas si vous vous souvenez des Jeux Olympiques de 2016 à Rio donc on avait quand même on avait il est parti à la retraite on avait un super athlète qui était super bon dans la marche rapide qui s'appelait Johan Diniz très mauvaise préparation au niveau de la nutrition ça a été une catastrophe c'était pas le seul mais à ce niveau là on se demande comment ça a été possible une catastrophe la personne a fait des malaises il est tombé plusieurs fois au sol il y a eu des troubles digestifs pas possibles pendant l'épreuve il n'a limite pas pu finir il est arrivé dans les derniers il me semble qu'est-ce qui s'est passé et bien tout simplement on était à Rio il fait super chaud l'humidité n'est pas la même déshydratation totale donc là normalement limite au moment il n'a pas fini sous perfusion à la fin c'est quelque chose de très grave la déshydratation et comment l'éviter c'est très simple on boit avant on boit pendant on boit après on peut faire quelque chose si on a l'habitude de faire le même sport de façon régulière à un certain niveau on peut faire à peu près on peut essayer d'avoir une idée des pertes en eau qu'on a durant l'activité physique on se pèse avant le sport on se pèse après le sport et on calcule la quantité d'eau qu'on a consommé pendant le sport et ça vous donne à peu près la quantité d'eau que vous perdez pendant l'activité physique en fonction des personnes vous allez voir par exemple il y a des sportifs comme Raphaël Nadal au tennis à chaque fois ils transpirent énormément plus on fait du sport plus notre corps a l'habitude ils transpirent donc les sportifs généralement ils vont avoir des besoins en eau qui sont largement supérieurs à quelqu'un qui va pratiquer le sport de façon à matrice ensuite au niveau des effets de la déshydratation on va avoir les crampes les troubles intestinaux les maux de tête les nausées rien de fait on peut être performant pendant l'activité physique sans les déshydratés je veux bien que tu appuies encore une fois s'il te plaît attention la sensation de soif c'est le premier symptôme on est déjà déshydraté donc quand vous avez soif vous buvez tout de suite que ce soit pendant l'activité physique ou même à l'extérieur quand on a soif on est déjà déshydraté on est il me semble à 10% de déshydratation c'est pas négligeable donc pour retenir les points essentiels on retient bien les glucides très important avant après le sport la collation de récupération c'est ce qu'il y a de vraiment de plus important pour pouvoir continuer à pratiquer l'activité physique par la suite de façon optimale dans les 30 minutes après la fin de l'effort l'hydratation aussi on la prend bien en compte avant pendant après et surtout on écoute son corps généralement quand notre corps il dit stop les sportifs ont l'habitude de dire ah j'ai mal donc j'ai bien fait ma pratique de sport non si on a mal c'est qu'il y a un problème c'est qu'on a soit une mauvaise récupération soit une mauvaise préparation soit on a mal fait les exercices là on partira sur quelque chose un peu plus technique au niveau de l'activité physique donc pas notre domaine mais on écoute bien son corps c'est le plus important on vous remercie pour l'écoute et si vous avez des questions madame tout à l'heure vous avez une question n'hésitez pas à nous les poser allez donc moi j'ai pas prise de voir les pommes donc on peut fluir si vous trouvez elles sont dans la tapis d'orite sucre salue alors comme on a des pommes dans la hygiène je suis là en train de croquer des pommes alors je redis juste la question pour ceux qui sont visioconférence ils n'ont pas entendu la dame nous demandait pourquoi les pommes étaient dans le glucide simple sur l'image Sabrina je te laisse répondre alors le sucre qu'on va retrouver dans les fruits et les légumes c'est le sucre du fruit c'est du fructose et effectivement l'absorption glucidique est rapide donc on appelle ça des glucides simples donc c'est que tous les fruits qui ont mangé une banane oui mais ce ne sont pas des fruits ce n'est pas à diaboliser ce n'est pas à diaboliser oui il y a un apport en sucre mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure on en a besoin on en a besoin ce n'est pas du tout à diaboliser et d'autant plus que dans les fruits et légumes on va retrouver des fibres comme je vous l'ai dit tout à l'heure et les fibres vont limiter vont avoir ce rôle de limiter l'absorption glucidique donc dans tous les cas même si ce sont des sucres simples leur absorption sera limitée du fait des fibres présentes dans le fubé alors à ce moment-là pourquoi on ne les met pas avec les sucres longs si vraiment leur absorption est limitée par ces fibres là parce que ça ne va pas donner l'énergie tout au long de la journée c'est-à-dire qu'en fait ils vont être absorbés quand même assez rapidement beaucoup plus rapidement qu'en tout cas un glucide complexe une molécule de glucide complexe donc du coup c'est un effet immédiat mais sur une petite durée on peut dire ça comme ça voilà est-ce que ça répond à votre question tu me permets juste de rajouter également en fonction des fruits il y a des fruits qui vont plus sucrer que d'autres par exemple les cerises c'est le fruit le plus sucré donc par exemple une personne qui va avoir un cas particulier qui va être diabétique ça va avoir le même effet parfois qu'un produit sucré qu'un morceau de sucre tout à fait donc par exemple j'avais le cas une fois d'une patiente diabétique gestationnelle donc pendant sa grossesse qui a développé un diabète le fait de manger vraiment un tout petit bout de pastèque elle est passée dans le rouge donc il y a quand même des films mais c'est pour ça qu'on le met dans les deux c'est vraiment une catégorie on pourrait positionner entre les deux mais en fonction des personnes ça n'aura pas le même impact en fonction du fruit aussi c'est vraiment une catégorie qui est assez large donc je comprends votre raisonnement mais c'est vrai que alors du coup je rebondis également on nous conseille beaucoup de manger des fruits oui bien sûr beaucoup les recommandations sont vous savez il y avait un adage qui disait 5 fruits et légumes par jour bon moi c'est un truc que je n'ai jamais compris je ne sais pas compter donc en fait il faut enfin il faut les recommandations donc préconisent un apport en fruits en légumes excusez-moi à chacun des repas et deux portions de fruits par jour voilà c'est pas beaucoup en fait ce qui est dans l'excès n'est pas préconisé par contre effectivement donc après on va on va vraiment rentrer dans le vif du sujet des index glycémique haut bas etc mais ça c'est du cas par cas effectivement si vous avez une pathologie en consultation on va vous apprendre à voir un petit peu quels sont les différents types d'apportions glucidiques et comment se l'approprier en cas de pathologie d'accord et dans ce cas là on se passe sur quoi sur des analyses de sang sur quoi on va se passer pour vraiment la quantité qu'il faut à peu près la quantité qu'il faut qu'elle mange c'est un point une portion pardon une portion de fruits ou de légumes c'est égal à un point par personne je sais pas en fait ça va dépendre également de la personne une personne qui va être plus grande n'aura pas les mêmes les mêmes besoins les mêmes apports mais c'est bien mais du coup c'est un point si vous voulez voir à peu près donc par exemple l'exemple typique c'est la clémentine c'est petit généralement quand on est à l'école on nous donne deux clémentines parce que ça fait deux clémentines en point par contre un melon généralement on va pas partir même la moitié d'un melon ça fait déjà un peu beaucoup mais voilà essayez de voir avec la notion du point ça va pas trop vous aider mais bon c'est vraiment du poids par terre au niveau du diabète rien d'avoir en général ça c'est pour tout le monde alors après effectivement quand on est diabétique donc quand on a une pathologie chronique donc on va vous apprendre à surveiller votre glycémie donc bon ça c'est particulier et c'est lors de cet apprentissage qu'on va voir nos réactions la réaction de notre corps face à l'absorption glucidique et donc c'est tout alors je vais juste répondre à la question de Johan Simbaro qui est avec nous en visio donc par rapport à l'acidité du corps qu'est-ce qu'on peut consommer pour enlever pour contrebalancer cette acidité le premier l'exemple le plus simple l'eau gazeuse dedans il y a tous les minéraux qu'il faut pour réduire cette acidité là et personnellement je rajoute toujours un peu de jus de citron en fait après vous allez avoir l'apport de fruits attention les fruits donc qui sont riches en vitamines et minéraux ça va permettre de réduire cette acidité mais encore une fois attention le sport peut causer des troubles digestifs si la personne est très sensible attention au prix qui est consommé vu que dedans il y a des fibres alimentaires donc si vous avez un trouble enfin si vous avez un système digestif assez solide vous pouvez très bien prendre des fruits à la fin de l'entraînement physique si vous êtes un peu plus sensible partez plutôt sur le gazeuse avec un petit peu de citron pour information vous avez du citron qui n'est pas sucré vous pouvez mettre avec du sucre également vu qu'on a besoin de glucides à la fin de la récupération mais n'hésitez pas voilà eau gazeuse et sucre ou sinon des eaux riches en minéraux comme les EHPAR ce genre de choses mais encore une fois attention si on est sensible au niveau de la dilucidance est-ce que d'autres personnes auraient des questions en général sur la nutrition sur l'activité physique n'hésitez pas oui monsieur de plus en plus on parle de l'alimentation bio moi personnellement donc j'ai reçu adapté l'alimentation bio mais bon il y a des avis alors c'est encore plus d'ailleurs bon le premier le premier frein c'est le prix c'est le prix oui alors le bio c'est très bien on ne va pas se mentir le bio c'est mieux ne serait-ce que pour nous ou même pour la planète le bio ça ne veut pas dire que ça a une meilleure qualité nutritionnelle attention le bio ça veut dire que ça va être sans pesticides ça veut dire qu'il y a 95% du produit qui n'aura pas de pesticides c'est la recommandation enfin c'est le seuil limite en France mais ça ne veut pas dire que ce sera meilleur pour votre santé donc vous n'allez pas rendre par exemple il y a des céréales petit déjeuner les Chocapic toutes les autres céréales petit déjeuner pour enfants qui sont bio ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes pour la santé pour rappel les céréales petit déjeuner la plupart du temps c'est du sucre c'est ultra transformé donc le bio c'est un indicateur c'est bien pour la planète c'est bien pour nous effectivement pour tout ce qui va être fruits et légumes si vous pouvez le faire tant mieux si vous n'avez pas les moyens comme la plupart des gens on ne va pas se mentir à l'heure actuelle surtout au vu de l'inflation au niveau des produits alimentaires partez déjà sur les 5 portions de fruits et légumes par jour ce sera meilleur que d'avoir du bio et pas forcément avoir les 5 portions de fruits et légumes par jour et également faire attention à la saisonnalité pour avoir un produit de qualité l'internative c'est de privilégier les produits locaux et le préalable oui de saisonnalité alors pour répondre à la question du coup de Octavia sur le chat donc oui le citron est basique alors effectivement le citron va avoir un goût acide il faut se méfier des aliments par exemple les tomates ne vont pas forcément avoir un goût acide mais ils sont très acides dans le corps le citron lui aura un effet basique c'est pas super logique ça peut surprendre mais oui le citron va avoir un effet basique sur le corps et c'est pour ça que je le sollicite énormément pour la phase de récupération j'ai une question dans la phase de l'hydratation est-ce que les boissons chaudes ça rentre dedans thé infligion des choses comme ça alors oui ça peut être pris en compte dedans attention à certaines boissons chaudes qui sont considérées comme des alors il y a il y a le côté excitant aussi et il y a le côté j'ai perdu dépréatif durétique excuse-moi j'avais perdu le mot c'est le côté durétique donc attention par exemple le café c'est un effet durétique le thé également donc oui on le prend en compte mais voilà c'est très bien si vous pouvez boire que du thé vous pouvez que du thé parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément apprécier l'eau donc n'hésitez pas mais attention côté durétique pour des personnes qui ont certaines pathologies ça peut être plus compliqué aussi il faut le prendre en compte et le côté excitant donc effectivement il y a des personnes qui vont être plus ou moins sensibles le café à partir de 16h pour certains ça va déjà être compliqué mais en tout cas oui on prend en compte sinon il n'y a pas de soucis alors une dernière question alors dans quel aliment trouve-t-on la phosphocréatine donc notamment dans les produits animaliers donc tout ce qui va être dans la viande effectivement donc c'est aussi pour ça que les personnes qui font de la musculation en manche pas que pour les protéines on en trouve dedans pour savoir le stock de phosphocréatine donc on en a un stock qui est assez faible dans notre corps mais il se régénère en deux minutes donc c'est à dire qu'une fois qu'on a fini de faire notre séance de musculation au bout de deux minutes d'arrêt la phosphocréatine est totalement en fait en stock dans notre corps même si on ne mange pas de la viande pendant ces deux minutes et entre le thé vert et le thé noir lequel préférer pour s'hydrater alors honnêtement prenez les deux vous direz au niveau des goûts le thé effectivement on peut lui attribuer certaines vertus je vous avoue je ne suis pas une grande connaisseuse des vertus au niveau du thé attention sur ce qui est dit sur internet il y a plus de choses fausses que vraies au niveau de la nutrition si vous voulez avoir des réponses au niveau du thé n'hésitez pas à aller sur le site ANSES A-N-S-E-S ou sur le site mangezbouger.fr qui sont des sites professionnels sans lobby sans tout ça qui sont vraiment très pros vous aurez des explications scientifiques si besoin mais en tout cas pour l'hydratation les deux sont très bons le thé vert est moins excitant que le thé noir voilà il va y avoir certaines oui mais de la fusion normalement le thé vert oui le thé vert oui il y aura moins d'effets excitants que le thé noir le thé blanc il y a la tisane c'est le dos oui tout à fait déjà la façon de préparer il me semble n'est pas forcément la même oui tout à fait pour la tisane alors tisane c'est la décoction exactement alors pour la tisane quand on va faire infuser une tisane on met très peu d'eau chaude en définitive et on laisse voilà des décoctés décoctés voilà et ensuite au bout d'un certain temps une fois que les fleurs les feuilles sont ouvertes on va ajouter de l'eau pour l'infusion par contre le thé c'est pratiquement instantané donc effectivement la préparation du thé et de la tisane est un petit peu différente mais concernant l'hydratation je rejoins l'or en fait c'est pour moi tisane ou thé si ce n'est que la tisane ne sont pas conciliées comme des diurétiques oui voilà si ce n'est que la tisane ça dépend ça dépend des plantes également je voudrais juste rajouter une petite chose surtout sur la tisane n'hésitez pas à regarder sur vos paquets parce que généralement on n'ajoute que des arômes donc vous achetez des choses super chères alors que dedans ce sont des arômes même dans des thés qui sont excessivement chers qui ne sont pas forcément ceux qu'on trouve en grande surface n'hésitez pas par contre là je vous conseillerais plutôt de prendre du bio effectivement sur le thé ce n'est pas forcément une grosse différence de prix mais prendre du bio parce que le thé est produit dans certains d'autres pays où généralement il y a des choses qui sont aussi mélangées à partir du moment on a des choses qui sont saupoudrées comme le poivre qui sont déjà moulus ou qui sont dans des petits sachets je vous conseille plutôt de prendre du bio à ce moment-là voilà c'est pour plus pour vous vous pouvez les acheter en graines et puis de les moudres chez toi ça pour le poivre oui mais en graines du coup maintenant c'est plus cher ici il y a pas mal d'épices il y a pas mal de choses comme ça on peut le moudre après chez nous exactement on en parlait on en parlait jeudi justement ensemble et effectivement tous les épices généralement il y a des choses qui peuvent on garde déjà la ronde et puis on est sûr de ce qu'on veut alors une dernière question après on va on va passer la main la main à Cathy Delevis sur le thème de l'addiction alors en tant qu'organisateur de marathon je privilégie des soupes après l'effort qu'en pensez-vous ? alors les soupes pas mal pour l'hydratation effectivement après dans les soupes ça va dépendre ce que vous mettez dedans si vous mettez par exemple j'irais un petit peu de lait ça me paraît un peu particulier à la limite vous aurez des protéines mais sinon ce sera uniquement pour l'hydratation sachez que dans les soupes ce qui est pas mal également c'est qu'il n'y a pas de fibres alimentaires dedans vu que tout est mouliné il y en a vraiment très très peu voire même zéro par contre au niveau des vitamines et minéraux étant donné que la soupe sera sûrement réchauffée j'ai peur qu'il n'y en ait plus tant que ça donc à la limite bien pour l'hydratation mais n'hésitez pas surtout pensez à prendre à côté quand même des glucides et des protéines donc pourquoi pas prendre une soupe avec un petit sandwich de pain blanc et je sais pas des tranches de jambon par exemple dedans ou même des œufs durs dedans ce sera parfait et bien merci beaucoup Laure merci de votre écoute et de votre attention et nous allons laisser la place à la pièce de déléguis merci du coup Laure et merci pour cette super présentation on va juste repasser sur la dernière présentation je vais juste mettre le diapo pour les personnes en vidéo et on est parti bonjour tout le monde alors je vais bien me présenter pendant que il va installer ma présentation je vais peut-être te dire juste ça voilà donc je suis tabacologue spécialisée dans les addictions je m'occupe principalement des sevrages tabac et cannabis chez les jeunes aujourd'hui on m'a demandé de faire une présentation sur les addictions donc je me suis dit de quoi je vais parler je ne savais pas trop bon j'ai visé sur le tabac dans le milieu sportif pour que vous vous rendiez compte parce qu'on peut se dire bah tiens ils sont sportifs ils ne vont pas fumer bien évidemment la réalité c'est pas ça c'est qu'on a des fumeurs et un nouveau produit et peut-être que vous ne le connaissez pas et je vais vous en parler ce qu'on appelle le tabac non fumé le snus c'est très à la mode en ce moment chez les sportifs bien plus haut mais bon on va faire avec ça sera peut-être une présentation beaucoup moins concrète que mes collègues diététiciennes vous allez peut-être vous sentir un peu moins concernés mais je me suis dit que ça vous ferait de la connaissance solide et la connaissance c'est toujours bon à prendre alors déjà revenons sur le tabac fumé le tabac le plus connu comme je vous disais on le sait depuis un bon paquet d'années que le tabac c'est mauvais pour la santé et en plus chez le sportif c'est un contresens mais chez les sportifs mais les sportifs du dimanche comme les sportifs de haut niveau on va retrouver des fumeurs on peut se demander pourquoi parce que si on regarde un petit peu ce que fait le tabac sur le corps on voit qu'il y a quand même deux fois plus de fatigue chez la personne fumeuse deux fois comme c'est des soufflements deux fois plus de douleurs musculaires et deux fois plus d'insomnie et on remarque que dans l'effort sportif il y a deux fois plus de risque de ne pas aller jusqu'au bout de l'effort au bout de l'entraînement donc on voit que de toute façon quoi qu'il arrive le tabac va effectivement diminuer la performance sportive si on regarde un peu plus spécifiquement justement ce qui se passe dans le corps déjà au niveau respiratoire quand on inale de la fumée on inale beaucoup moins d'oxygène et on inale un gaz qui est extrêmement toxique qui s'appelle le monoxyde de carbone ce monoxyde de carbone va se fixer sur les globules rouges à la place de l'oxygène donc on aura moins d'oxygène dans le corps donc déjà une moins bonne respiration mais le corps il essaye de compenser ça il a moins d'oxygène mais comme on essaye de faire un effort physique qu'est-ce qu'il fait ? il va accélérer le rythme du coeur faire circuler le peu d'oxygène dans le corps d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit que le tabac ça abîme le coeur pourquoi ? parce que du coup il a une pression artérielle qui est plus élevée une fréquence cardiaque qui est plus élevée donc effectivement on a vu qu'on avait une fréquence cardiaque et une pression artérielle plus élevée donc forcément ça va baisser nos capacités cardiovasculaires on va avoir effectivement de moins bonnes performances un moins bon cardio quand on va vouloir faire du sport les recommandations les fumeurs qui veulent quand même faire du sport c'est qu'il est fortement déconseillé de fumer deux heures avant une activité sportive justement pour avoir un bon taux d'oxygène et que le rythme cardiaque reprenne un rythme normal et il est surtout aussi déconseillé de fumer une heure après une activité physique deux heures avant une heure après ça c'est les recommandations de la fédération française de cardiologie surtout aucun tabac et j'irai même plus loin attention au tabagisme passif aussi d'accord c'est valable et ce qu'on inhale et l'inhalation des autres alors je n'arrive pas à aller passer comme ça c'est bon c'est bon merci au niveau musculaire qu'est-ce qui se passe justement on a vu qu'on avait moins d'oxygène dans le muscle donc forcément moins d'oxygène dans le muscle ça va nous faire quoi des crampes des sensations de lourdeur de la fatigue on va avoir beaucoup plus d'acide lactique beaucoup plus de crampes donc je rebondis sur ce qu'ont dit mes collègues il faudra encore beaucoup plus effectivement récupérer avoir une une hydratation qui va pouvoir justement remettre un pH normal au corps donc effectivement là on va préconiser l'eau avec le citron etc d'autant plus si on est fumeur alors est-ce que le sport ça protège de l'addiction au tabac c'est ça qu'on peut se remarquer est-ce que la question que nous addictologues on s'est posée c'est de se dire si on fait du sport est-ce qu'il y a moins de fumeurs chez les sportifs ou autre on a voulu regarder alors je vais vous montrer un tableau qui va me paraître complètement obscur mais je vais essayer de vous l'éclaircir parce que c'est des tableaux qui tortent de nos études scientifiques donc on a déjà on s'est dit mais attention on peut distinguer les jeunes qui sont en club sportif et les jeunes qui font le sport eux-mêmes et après on a essayé de différencier les garçons et les filles alors le tableau il y a le tabac il y a l'alcool le cannabis je vous ai laissé alcool et cannabis mais on va se concentrer sur le tabac alors si on regarde un petit peu on se dit que comme point de référence c'est 1 ça c'est le non sportif il fait 0 activité sportive 1 quand on commence à faire 1 à 3 heures de sport par semaine en club on voit que le risque d'être fumeur est diminué parce qu'on passe en dessous de 1 donc de faire effectivement 1 à 3 heures de sport mais il y a moins de fumeur on a moins de risque de devenir fumeur mais alors ce qui nous étonne c'est que quand on commence à passer à plus de 4 heures par semaine alors on est toujours moins de 1 mais vous voyez que ça remonte c'est ce qu'on appelle nous une courbe en U on remarque que quand on commence à faire du sport le risque de devenir fumeur est diminué mais quand on augmente sa pratique sportive ce qui pourrait paraître un contre-sens et bien là le risque commence à réaugmenter alors il ne passe pas au-dessus de 1 mais il réaugmente ça c'est quand on est en club quand on est seul avec les copains on a à peu près la même chose d'accord il y a par contre un point important à remarquer on regarde que chez les filles effectivement plus elles vont faire de sport alors ça reste toujours en dessous de 1 d'accord mais c'est beaucoup plus élevé que les garçons pourquoi d'après vous est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce qui fait que nos filles elles sont plus sujettes à fumer quand elles vont faire du sport et bien c'est le contrôle du poids malheureusement effectivement dans beaucoup de sports il y a ce contrôle de poids et donc elles ont très vite analysé que en plus elles arrivaient à perdre de kilos et donc effectivement plus elles vont faire de sport plus elles vont se remettre à fumer ou se mettre à fumer ok est-ce que vous comprenez le sable maintenant excusez-moi c'est prouvé que le fait de fumer ça fait perdre oui bah oui parce que en fait du coup ça augmente le rythme cardiaque comme on a dit et le rythme pour que le coeur batte plus vite et bien il faut le plus d'énergie donc ça va brûler plus de calories on considère qu'en moyenne un paquet un paquet de cigarettes fumées c'est 200 calories de brûlée et c'est surtout aussi un coup il y a les deux donc vous mangez moins et vous brûlez des calories c'est pour ça qu'à l'arrêt du cas de tabac on a des prises de poids parce qu'on retrouve l'appétit et après effectivement on va on va brûler un peu moins d'énergie mais pour la bonne cause c'est que votre coeur reprend son rythme normal justement donc quand on veut faire attention à l'arrêt du tabac je fais une petite parenthèse souvent effectivement la crainte c'est de prendre du poids et c'est tout à fait justifié qu'est-ce que nous on conseille tabacologue c'est d'augmenter son activité physique il va falloir effectivement brûler des calories continuer à brûler des calories mais sainement donc en faisant de l'activité physique et en plus l'activité physique ça vous permet de sécréter des endorphines c'est-à-dire d'être plus serein plus zen donc du coup moins nerveux à l'arrêt du tabac mais effectivement là pour revenir si on regarde s'il y a plus de fumeur il faut toujours faire très attention quand on a des alors n'importe qui vous avez vu que quand on a un jeune que ce soit un garçon ou une fille on se dit je le mets au sport ça le protège les addictions on est en dessous de 1 d'accord mais par contre effectivement quand on commence à aller dans des activités plus de 4 heures par semaine il faut comme être vigilant sur la cigarette je fais juste un petit point oui un chiffre qui est prêt c'est 27 d'alcool oui j'allais le dire il faut faire très attention sur l'alcool et notamment chez les filles on en revient et vous voyez que c'est surtout effectivement seul entre copains mais là aussi on a un 38 en club c'est les fêtes de groupe elles se font entraîner sur effectivement fêter la victoire les choses comme ça qu'on retrouve d'ailleurs chez les garçons aussi mais qui se font moins entraîner que les filles que tu as fait le fait de faire plus d'heures de sport c'est ainsi que la personne à fumer plus on va croire qu'il y a une autre raison qui va faire pourquoi ça l'incite à fumer mais oui ça va l'inciter plus pour justement avoir un effet et pour perdre du pot l'alcool c'est le côté festif c'est pas pour là c'est la fête c'est la fête de la victoire parce que en fait les jeunes filles qui font pas de sport effectivement elles vont pas avoir de consommation forcément d'alcool sauf peut-être en soirée avec les copines mais on va dire que voilà c'est pas non plus très courant par contre quand il y a des événements sportifs de basket toutes choses comme ça faites de la victoire et comme c'est tous les week-ends leur compétition sportive et bien elles font beaucoup plus entraîner que les autres jeunes filles donc il faut faire très attention vous commencez à comprendre que les addictions les produits psychoactifs que ce soit le tabac l'alcool le cannabis on le retrouve dans le domaine alors l'addiction au sport c'est autre chose alors c'est une bonne addiction il n'y a pas de bonne addiction dès qu'on est c'est quoi la définition de l'addiction c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose donc on pourrait dire effectivement le sport c'est bien mais on ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose au détriment de sa santé ça veut dire que ça va être quelqu'un qui va continuer à pourrir malgré une blessure ça va être quelqu'un qui va continuer de faire de l'effort physique alors qu'il sait que c'est mauvais pour sa santé et là on a des vrais soucis donc il faut faire attention effectivement l'addiction au sport tant que c'est une passion il n'y a aucun souci quand on commence à se dire non je vais quand même faire mon footing même si j'ai ma tendinite c'est pas voilà non ok donc voilà ce tableau j'espère que bon il ne vous a pas trop effrayé mais c'est la réalité parce que on peut avoir une image de se dire que non je suis sportif il n'y a pas de problème d'addiction mais et bien si alors pour faire suite justement pour vous illustrer un peu cette courbe en U sur le tabac donc on a le tabac c'est les petits carrés que ça soit chez les hommes et chez les femmes on a les carrés plus foncés pour les hommes on a mis les carrés plus clairs chez les femmes donc on voit bien que quand on ne fait pas de sport le risque est plus élevé mais et on a cette courbe en U qui se fait d'accord voilà c'est un autre c'est une extrapolation de ce tabac donc il faut quand même se dire que ce sont quand même les non sportifs qui fument le plus vous l'avez vu il ne faut pas non plus être dans le drame et c'est plutôt les non sportifs qui vont avoir des signes de dépendance mais c'est à surveiller quand il y a plus de 4 heures de sport quand même par semaine donc voilà on a fait le tour du tabac fumé et maintenant je vais vous parler du tabac non fumé est-ce que vous en avez déjà entendu de ce tabac non fumé excusez-moi une petite question est-ce qu'on peut être plus assuggesti au tabagisme facile qu'une autre personne c'est quoi les facteurs qui font que alors le tabagisme passif ça c'est le fait d'être avec quelqu'un qui fume à côté de soi d'accord donc il n'y a pas de prédisposition génétique ou autre d'accord c'est là c'est votre entourage qui est qui est fumeur c'est-à-dire une personne qui est dans le foyer qui fume qui a deux autres membres dans la famille et bien les deux autres membres ont du tabagisme passif tabagisme actif c'est le fait de fumer soi-même d'accord tabagisme passif c'est le fait de recevoir la fumée des autres il n'y a pas de degré de réception non c'est la même chose donc le tabac non fumé qu'est-ce que c'est c'est des petits sachets comme ça le snus et qui se mettent entre la lèvre et la gencive alors c'est effectivement un peu la chic mais en plus moderne en plus classe on va dire on le mâche pas c'est pas du tabag non terrisé voilà c'est effectivement c'est sous un sachet et on le laisse on met le sachet on le coince entre la lèvre et la gencive et on le laisse diffuser comme ça on regarde son petit truc voilà et donc voilà ça va rentrer comme vous savez on a des traitements qu'on laisse pondre sous la langue et bien on garde son petit sachet pendant une heure deux heures le temps qu'il faut pour avoir sa dose de nicotine on va en parler des risques tout à fait vous êtes en train de deviner les problèmes qui sont en train de découler de ce SNUS et alors là justement la réglementation c'est quoi c'est qu'en France c'est totalement interdit c'est autorisé depuis des années en Suède parce que pourquoi parce qu'en Suède il fait le croix et donc il n'allume pas de cigarette et ils ont le SNUS depuis les années 70 les Suédois donc en Europe ils ont essayé plusieurs fois les industriels du tabac de nous le vendre et puis heureusement on a eu le bon sens de dire non c'est interdit bon là depuis 2019 la Suisse l'a autorisé je ne sais pas combien de temps les autres pays on va réussir à résister c'est un peu se trafiquer de toute façon maintenant on le retrouve partout en France moi j'ai de plus en plus de jeunes qui utilisent du SNUS ou ils appellent ça aussi les POUCH un peu différents c'est-à-dire que le SNUS c'est vraiment de la poudre de tabac en sachet les POUCH c'est de la poudre de nicotine en sachet et les POUCH jonglent encore plus sur le fait mais nous c'est pas du tabac c'est de la nicotine c'est comme vos pastilles de nicotine que vous donnez à vos patients donc on peut les vendre faites des études sur les patients et après on pourra dire que c'est un médicament mais là pour l'instant non donc pour l'instant effectivement en France c'est totalement interdit sauf que depuis quelques années ça devient très à la mode surtout quand on voit nos sportifs et chers footballeurs qu'on sait une petite boîte de snus à la main ça a fait le tour sur Twitter je ne vous raconte pas comment il s'est fait allumer parce qu'à leur prévue ils ont modifié la photo ils ont mis un petit émoji avion pour cacher la boîte mais tous les connaisseurs de snus où elle dit voilà mais c'est une boîte voilà et donc effectivement Marcus Turan s'est fait prendre avec sa petite boîte de snus dans l'avion et forcément quelle image ça donne quand on voit nos grands sportifs français on voit un petit peu tous nos jeunes dans les clubs ils se disent mais s'il le prend c'est bien qu'il y a une raison et puis pour que ça soit interdit c'est encore plus et en plus voilà c'est interdit encore plus voilà mais donc qu'est-ce qui se passe avec le snus c'est toujours à la recherche de la performance la performance sportive quand on veut de performant il y a plusieurs choses à voir effectivement il y a des facteurs physiques qu'on va pouvoir travailler il y a les facteurs mentaux avoir une bonne préparation les facteurs techniques les facteurs technico-tactiques les facteurs sociaux et on peut effectivement aussi avoir le dopage pour augmenter ses performances et il y a une étude en 2013 qui a montré qu'il y avait une corrélation entre la nicotine et la performance sportive mais la nicotine pas le tabac fumé justement on a remarqué que les athlètes continués de la prise de snus avaient une performance augmentée de 13% c'est énorme et bien vous commencez à comprendre pourquoi certains sportifs prennent ça et oui tout à fait et bien que dit la loi que dit la loi alors la loi elle dit quoi elle dit qu'il est interdit à tout sportif de détenir ou de tenter de détenir sans raison médicale dûment justifier une ou des substances ou méthode interdite figurant sur une liste détaillée et d'utiliser ou de tenter d'utiliser un ou des substances figurant sur la liste détaillée et en plus dans le numéro 2 on marque ça ne s'applique pas aux substances et méthodes dans lesquelles le sportif dispose d'une autorisation médicale s'il y a une fin médicale voilà pour l'instant la nicotine ne rentre pas dans la liste de ces substances mais depuis 2012 elle a quand même été mise sur le programme de surveillance elle n'est pas classée comme substance effectivement de dopage mais on la surveille et on commence effectivement à faire des dosages des dosages urinaires on regarde la cotinine et en fait on dose la cotinine qui est un métabolisme dû à la nicotine la dégradation et on regarde chez nos sportifs s'il y a de la cotinine urinaire mais pour l'instant à part dire oui il y en a il n'y a rien d'autre alors peut-être que ça va changer parce que avant effectivement c'était des cas à part mais ces dernières années ça a pris effectivement une ampleur très importante dans le domaine du sportif alors il y a quoi dans ces petits sachets de nicotine justement alors il y a le snus suédois et le snus américain parce qu'en lui c'est autorisé aussi aux Etats-Unis un petit sachet c'est selon les marques entre 8 à 18 mg de nicotine pour un pot une cigarette c'est 1 mg de nicotine donc quand vous mettez un petit sachet et que ça vous envoie jusqu'à 4 jusqu'à 8 g de nicotine vous voyez les doses de nicotine qu'on peut s'engirer ça correspond à 1 g par exemple ça dépend de la marque vous comprenez mais voilà un sachet à 18 mg de nicotine c'est quasi comme 18 cigarettes en termes d'apport de nicotine d'accord il n'y a pas de monoxyde de carbone comme on a vu tout à l'heure il n'y a pas les benzopyrène les goudrons etc donc qu'est-ce qu'on remarque qu'il y a de plus en plus de sports qui sont concernés alors bien sûr ça a commencé aux Etats-Unis parce que c'était autorisé donc beaucoup dans le monde du baseball de hockey sur glace sur le football américain tout ce qui est sport de glisse dans effectivement le baseball et là ça commence à arriver nous en France chez nos sportifs on va trouver ça dans le milieu de foot et on va trouver ça aussi chez les athlètes les courses d'endurance etc qu'est-ce qu'on remarque que quand même c'est beaucoup plus chez les sports d'équipe que les sports d'endurance ben en fait il y en a un dans l'équipe qui va commencer à emmener ça et ça voilà ça se diffuse et voilà j'ai fini ma présentation je voulais juste vous présenter ce produit vous alerter et moi j'essaye de leur faire comprendre que la beauté du sport c'est réussir à avoir une bonne performance par soi-même pas par des produits parce que si on commence à rajouter des produits effectivement ça va se maintenir sur du dopage là c'est pas encore sur la liste des dopants mais c'est sur la liste des produits sur du dopage voilà merci de votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas la cigarette électronique là aucune influence c'est le sport alors la cigarette électronique n'est pas à part de la nicotine et effectivement on va retrouver ça aussi c'est les sports qui vont commenter utiliser la cigarette électronique pour avoir l'apport de la nicotine c'est pas pour être actif pour avoir l'apport exactement peut-être en fait un peu de très moins alors pour l'instant il y a quelques études je crois que ça augmente la performance sportive mais ça est surtout une étude sur le souci pas beaucoup sur les cigarettes électroniques mais on le lâche chez les sportifs c'est-à-dire que justement le sportif va préférer prendre la cigarette électronique qu'une vraie cigarette parce qu'il a bien compris qu'il n'y avait pas le monoxyde de carbone il n'y avait pas les benzopyrène donc il respirait mieux mais il y avait quand même la petite dose de nicotine qui fait qu'il était plus alerte plus concentré parce qu'on sait que la nicotine ça a ses effets là ça augmente la concentration oui je voulais plus savoir je ne sais pas peut-être que vous l'avez dit mais je n'ai pas entendu est-ce que quels sont les effets d'une surconsommation de nicotine est-ce qu'il y a des effets négatifs ou pas ? alors trop de nicotine ça donne la nausée oui d'ailleurs il me manque une diaposie je suis en train de voir elle a disparu d'accord mais oui merci je voulais vous dire les risques effectivement il y a des morts subites parce que ça augmente trop de nicotine ça augmente le rythme cardiaque chez nos sportifs donc effectivement on a beaucoup d'accidents cardiovasculaires à cause de ça des morts subites sur le terrain on peut voir mais effectivement le problème du snus c'est les déflossements de dents des trous dans les gencives les pertes des dents et tout ce qui est cancer il y a plein d'études controversées notamment le cancer du pancréas on remarque en fait on regarde les cancers chez les suédois par rapport à nous parce que eux en fait ils ont plus de cancer du poumon mais ils ont plus de cancer du pancréas mais pour l'instant c'est pas forcément fiable il faut pousser les études là-dessus voilà mais trop de nicotine par contre quelqu'un qui n'est pas dépendant de la nicotine et qui progrès de la nicotine ça lui donne envie de venir ça lui donne la nausée des palpitations des maux de tête et l'addition au sucre alors effectivement l'addition au sucre c'est une addition il faut savoir que le sucre ça libère de la dopamine quand on en mange l'hormonie du plaisir du bonheur mais c'est pas ce qu'on retrouve chez le sportif mais oui l'addition au sucre on le considère comme une addiction et juste Hollande si tu nous entends la question c'est valable aussi pour la cigarette électronique oui bonjour je vous entends monsieur en fait je me posais la question par rapport à la cigarette électronique vous avez dit que justement il n'y avait pas les mêmes effets que la cigarette mais justement est-ce que ça peut être problématique justement si on continue trop longtemps la cigarette électronique alors pour l'instant la cigarette électronique on a à peu près 15 ans de recul qu'est-ce qu'on observe c'est que si un fumeur passe à la cigarette électronique il fait un gain de santé on considère que c'est 95% à peu près moins dangereux que le tabac donc moi quand un fumeur passe à la cigarette électronique je me suis ravie on ne connait par contre pas les effets que du long terme la cigarette électronique ça sert à arrêter de fumer le but c'est pas de la garder sa vie après comme quand on se blesse on va avoir par exemple on se casse la jambe on a des bêtilles c'est normal on ne garde pas ses bêtilles dans sa vie la cigarette électronique c'est une bêtille qui peut aider au niveau du sommage mais le but c'est qu'après on s'en passe donc qu'est-ce qu'on fait pour s'en passer la cigarette électronique on va diminuer progressivement la nicotine ou puis la mesure du temps pour arriver à 0 mg de nicotine et une fois qu'on sera arrivé à 0 mg de nicotine là on travaillera sur la gestuelle parce que vous savez que les fumeurs c'est pas qu'une simple dépendance à la nicotine c'est aussi une dépendance comportementale je vais en tirer un repas j'ai une niclope je bois un paquet j'ai une niclope etc donc ça ça se retravaille beaucoup plus facilement quand c'est pas corrélé à l'addiction à la nicotine donc les fumeurs de cigarettes électroniques pour les vapoteurs on va pas dire fumeurs mais vapoteurs on va diminuer la nicotine progressivement et après on va travailler sur la gestuelle parce qu'effectivement on ne connait pas les effets à long terme de l'utilisation de la cigarette électronique donc le pain ce sera de se passer de la cigarette électronique à comment se libérer de la dépendance au sucre l'addiction au sucre ça peut paraître compliqué moi je travaille beaucoup sur déjà qu'est-ce que c'est la notion du sucre avec les patients c'est-à-dire que déjà on va virer tout ce qui est sucre transformé et on va voilà remettre du vrai sucre à la rigueur le miel ça ne me dérange pas si même il faut refaire ces gâteaux soi-même on refait ces gâteaux soi-même on mangera beaucoup moins de petits faits maison qu'une boîte de cookies qui est hyper facile à ouvrir et qu'on grignote comme ça sans se rendre compte que quand on a fait un travail qui nous a demandé un effort et qu'on va faire donc la première chose c'est je veux dire tout ce qui est sucre très industriel et je remets de la vraie nourriture maison et déjà ça limite pas mal les choses d'accord c'est très violent au départ sur les boissons sucrées par contre si la personne elle a déjà des boissons sucrées et bien là il n'y a pas de traitement on y va un peu violemment on va enlever si c'est possible toutes les boissons sucrées d'un seul coup et c'est compliqué on va dire allez trois semaines mais au bout de trois semaines on remarque que la personne arrive après ses goutres si c'est vraiment trop difficile on essaie de diminuer en fait on s'adapte à la personne qui en pense de nous voilà il y a plein d'autres questions du coup l'addiction au téléphone l'addiction aux écrans aux tablettes eh bien oui alors c'est très difficile de mettre la notion d'addiction sur les écrans pourquoi ? parce qu'on est dans une société où on utilise les écrans comme on est aujourd'hui d'ailleurs vous vous êtes derrière un écran donc en fait vous rappelez la définition que je vous ai dit l'addiction c'est qu'on va on va faire on va pas pouvoir se passer de la chose au détriment de sa santé si c'est au détriment de son sommeil si c'est au détriment d'être aussi avec d'autres personnes de son activité sociale ça va être problématique mais pour gérer l'addiction au téléphone déjà on enlève les notifications première chose d'entendre ce ding ding tout le temps ça nous incite à regarder ce téléphone donc on enlève les notifications après on peut mettre aussi son téléphone en noir et blanc et bien quand vous allez aller sur Instagram ou pour regarder des vidéos YouTube en noir et blanc c'est beaucoup moins sympathique qu'au couleur donc c'est les premières choses qu'on fait on enlève les notifications on peut passer en noir et blanc plus de téléphone dans la chambre parce qu'effectivement c'est devenu le doudou de la nouvelle génération de nos adultes c'est-à-dire qu'on s'endort avec son téléphone on se réveille avec son téléphone donc on réinvestit dans un vrai réveil parce que c'est vrai que maintenant le téléphone veut faire office de réveil on ne sait pas ce qu'il coûte le plus cher un réveil classique d'accord et on se dit que le téléphone reste dans les pièces qui ne sont pas légendes et déjà voilà ça enlève pas mal de choix si on préserve son sommeil on n'a pas le téléphone dans sa chambre pas la tablette qu'on enlève les notifications et qu'on veut le mettre en noir et blanc je serais sûr que déjà ça on l'utiliserait beaucoup moins excusez-moi on peut être addict à des plats épicés c'est quoi les contenus il n'y a pas d'addiction aux plats épicés ça c'est juste un coup une passion comme je vous l'ai dit donc je dirais que tant que ça ne vous apporte pas de problème continuez c'est que vos papilles du set qui aiment ça après là il faut faire attention parce que ça peut créer des brûlures au niveau gastrique donc si voilà vous commencez à avoir quelques brûlures etc là on va éviter les plats épicés c'est un bon relation avec les aimants oui tout à fait effectivement donc voilà j'ai pensé aux brûlures gastriques mais si vous êtes sujet aux hémorélites effectivement il faut éviter les plats trop épicés mais ce n'est pas une addiction c'est la notion de piquant la notion de piquant maintenant le travail vous respectez vos recommandations oui merci beaucoup il n'y a pas d'autres questions on va pouvoir clôturer cette conférence merci beaucoup Kéti pour cette super présentation sur l'adition du tabac dans les premiers un petit temps d'échange en fin de conférence si jamais il y avait des questions en plus mais je pense qu'on a eu le temps de répondre à toutes les questions si jamais il reste des questions de toute manière vous pouvez toujours nous les communiquer on vous répondra au cas par cas si vous pensez à des questions demain ce soir n'hésitez pas à nous les communiquer on vous répondra et dans tous les cas je vous remercie beaucoup pour votre présence pour notre première conférence pour santé et puis le premier a dit qu'il y aura fortement une possibilité je vais le faire on n'a pas encore des dates mais il y aura dans tous les cas d'autres conférences qui seront organisées et je vous re-sollisterai si ça vous intéresse pour la suivre je vous souhaite un excellent samedi un excellent week-end et à bientôt merci c'était un très bon merci